Attention, 3, 2, 1... Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le mardi 11 juin, il est 9h31 et aujourd'hui on va parler de vos histoires de huc, de huc, de huc, huc. Comment vous allez toutes et tous ? J'espère que vous allez bien. J'espère que depuis hier vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. J'ai mon maquillage qui est déjà en train de couler, tout va bien. Mais vous, mais vous, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me recevez ? Salut Martine Bidet ! Dans 10 jours, c'est l'été. Alors dans 10 jours, oui, j'ai envie de te dire dans 10 degrés, c'est l'été. Mais oui, admettons. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui sont là, toutes celles et ceux qui nous rejoignent doucement, avec ou sans votre petit café. Je me rends compte que j'ai laissé ma cafetière dans la cuisine. J'ai moins 2 avant Bridgerton. Non mais grave, moi tu sais quoi ? Ah ben non, c'est le 19 du Bridgerton, Mopinou. Tu racontes des carabistouilles, comme dirait mon fils. C'est le 19, Bridgerton. C'est pas le 13. Salut tout le monde ! Salut à toutes celles et ceux qui sont là, qui nous rejoignent. Comment vous allez au taquet ? Eh ben écoutez, je suis bien contente que vous... C'est pas le 13... Il me semblait que c'était le 19. J-1 avant la paye ? Sérieux, t'es payé le 12 ? Putain, c'est super tard. Ça dépend pour qui, ici 30 degrés. Ok. T'es à ça du ban. Non, je rigole quand même. Et bonjour, bonjour par ici. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont là. Aujourd'hui, on va parler de sexualité, comme vous le savez. Le thème d'aujourd'hui. C'est très dur. Ah ben trop bien, trop cool. C'est une très bonne nouvelle parce qu'en plus, demain soir, mon mec n'est pas là. Ça veut dire que je vais pouvoir me binge-watcher un petit épisode ou deux. Ouh là 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 ! Ça, ça va être bon. Comment ça va tout le monde ? Eh ben écoutez, ça va bien, merci. Je disais donc, on est là... Oh tiens, si je mettais des petites boucles d'oreilles. Je mettais des petites boucles d'oreilles pour donner des allures. Donc bref, je disais, aujourd'hui on est là pour parler de sexualité. Donc, pour celles et ceux qui veulent raconter une histoire, pour celles et ceux qui ont une question, pour celles et ceux qui veulent lancer un sujet, faire de la prévention ou quoi que ce soit, eh ben allez-y en fait. Si tu t'es envoyé en l'air avec ton mec ou ta meuf et que t'as peur d'un truc, que t'as eu mal, qu'il y a un truc qui s'est trop bien passé, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ou il y a un truc qui s'est trop mal passé, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé ? Bref, que t'aies zéro expérience et plein de questions à poser, que t'aies déjà de l'expérience et des questions à poser ou des histoires à raconter, si ça n'a rien à voir avec des questions et que t'as juste envie de lancer un sujet, vas-y, dans tous les cas, tu m'envoies une petite pêche par message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard. Tu vas voir le lien, tu cliques dessus, tu vas me trouver, etc. Donc vas-y, envoie-moi une petite pêche par message privé et ça va être sympa, j'ai envie de te dire. Qui sera le premier ou la première à participer ? On va voir déjà si j'ai du monde en message privé. Non, pour l'instant, je n'ai personne. C'est marrant, hier, il y a trois personnes, trois, qui m'ont envoyé un message après la fin du live en me disant « Ah bah merci, c'était vraiment sympa et tout. » Merci à vous. Allez, qui est-ce qui m'envoie une petite pêche ? Vous n'allez pas me dire, il y a forcément quelqu'un qui a une question autour de la sexualité à se poser. Et spécialement celles et ceux qui n'ont pas d'expérience, parce que celles et ceux qui ont de l'expérience, évidemment, c'est toujours hyper intéressant de discuter avec vous, je ne sais pas, de vos histoires, de vos questions, quoi que ce soit, mais celles et ceux qui n'ont pas d'expérience, c'est souvent celles et ceux qui vont avoir un peu de difficulté à oser m'envoyer une petite pêche, un peu de difficulté à oser participer ou quoi que ce soit, alors que ces lives sont précisément faits pour vous. Donc, je sais que ce n'est pas forcément évident de se lancer, mais sachez que moi, je mets tout le monde à l'aise, c'est anonyme, c'est-à-dire que même moi, je ne sais pas qui tu es. Pour vous dire, parfois, il y a des gens, ils m'appellent en live et après, ils prennent rendez-vous avec moi dans l'après-midi. Ils me disent « Oui, donc, du coup, par rapport à ce dont je t'ai parlé tout à l'heure ? » Et j'ai dit « Ah, mais je ne sais pas de quoi tu m'as parlé tout à l'heure. » Je ne vois pas. En fait, comme je suis en mode streamer, je ne vois même pas votre pseudo. Alors, je vois votre photo de profil, ok, mais... Enfin, bref, c'est vraiment anonyme et quand bien même, je retiendrai qui vous êtes. Enfin, juste, j'en parle à personne, quoi. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi une petite pêche par message privé et puis on va papoter un petit peu de tout ça. Dur, dur le réveil aujourd'hui, mais il y a du soleil. Du soleil, comme s'il en pleuvait. Faire mon cœur en été, faire ma vie avec toi. Je ne sais pas si j'ai les bonnes paroles. Allez, 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 on se motive. Parce que là, je suis en mode oui, 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 et tout. Envoyez-moi une petite pêche par message privé. C'est vrai, tu n'as pas de soleil, mon Pinot, à Paris ? Bah, écoute, nous, on a normalement dit Grand Bleu. Grand Bleu. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de parler de météo ? On peut, hein. À titre personnel, je préfère parler de cul. Comme vous voulez. Comme vous voulez. C'est plus sympa de parler de cul. Maintenant, si vous voulez parler de la météo, oui, il fait beau. Ah bon, il ne fait pas beau chez vous ? Ah bah, super. Bah, nous, il fait beau. Ah bon, il fait chaud chez vous ? Ah bah, pas chez nous. Ah bah, super. Ah oui, on est en juin, il devrait faire plus chaud. Ah bah, oui. Super. C'est chiant, c'est chiant. Alors que quand on parle de cul, ça, c'est intéressant. Alors, envoyez-moi une petite pêche par message privé. T'es en 14 degrés, mais on s'en branle. Disons-le, Bimoli. C'est très gentil de participer, mais tout le monde s'en branle. Non ? La météo, on s'en fout. Moi aussi, j'ai... D'ailleurs, je n'ai pas 14 degrés ce matin. Je reste 14 degrés cet après, mais... Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Soyons honnêtes. Entre nous, on s'en fout. On a une discussion de petits vieux. Non, mais grave. Grave. Nous, on est là pour parler de huc, de huc, de huc, de huc, huc. Allez, envoyez-moi une petite pêche par message privé, là. Arrêtez de faire vos petits timides. Guillaume Diamant, t'as des plans ou quoi ? What ? Il y a eu un live hier. Je n'étais pas au courant. Alors, je t'explique, Luna. C'est simple. Du lundi au vendredi, il y a des lives tous les matins de 9h30 à midi. Donc, tu ne peux être qu'au courant. Je n'arrête pas de le dire. On veut parler de huc ? Eh bien, envoie-moi une petite pêche par message privé, Aurore. De quoi vous voulez parler ? On peut parler de plein de choses. Ne vous inquiétez pas, en parlant de cul, la température va monter. Bah, déjà, pour parler de cul, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui m'envoie une pêche par message privé. Je ne veux pas avoir l'air d'insister, hein. Mais s'il n'y a pas de pêche, il n'y a pas d'histoire. Toujours au taf pour vos calmes, mais sachez que précoce, c'est mieux qu'avoir du mal à venir. C'était ma contribution. Ah bah, alors, ok, très bien. Tu ne peux pas participer, mais quitte à lancer un sujet, développe à l'écrit. Comment ça, précoce, c'est mieux qu'avoir du mal ? Enfin, développe. Coucou Nad, le thème des lives bouge encore. Une amie aimerait participer pour tes conseils amitié. En fait, étant donné que j'ai du mal à pouvoir streamer tous les jours du lundi au vendredi, parce que, ben, tu sais, je fais d'autres trucs à côté, le théâtre, les rendez-vous, enfin bon, bref, j'ai mille et une chose. Je te... Oh putain ! Waouh, ça c'est ultra grave. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il me... qui me viole. Waouh ! Et ça, et ça, ça arrive sur Twitch. Ouais, 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 carrément, un report, s'il te plaît, si tu peux le faire, Guillaume. Merci. Ah ouais, non, ça c'est super chaud. C'est super chaud. Que tu me traites de connasse, de salope, etc. Bon, déjà, ça ne me plaît pas du tout, mais bon, admettons, tu as de la haine en toi, tu vois. Mais que tu viennes faire l'apologie du viol sur mon live, où on parle d'éducation sexuelle en plus. Waouh, il y a du niveau. J'avais rien compris avec son écriture. Bah, il l'a fait exprès. C'est pour pas être... Tu sais, il a dû se douter qu'il y avait des mots qui étaient bannis. Cela dit, nous, on n'a pas banni ces mots-là, puisqu'on peut en parler. Tu la bannes en 0,01 seconde, il n'a pas fait les longs-feux. Alors, je veux pas être désagréable, Marie, mais c'est Guillaume qui a été le plus rapide. C'est Guillaume qui l'a banni. Voilà, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai lancé le ban, j'étais moins rapide que Guillaume. Ce n'est pas grave. Vous êtes tous des snipers. Que c'est Guillaume qui a été le plus rapide. Salut tout le monde. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez s'y lier cette personne, parce que vraiment, autant, encore une fois, bon bah tu m'insultes, t'as de la haine en toi. Malheureusement, c'est encore trop courant sur Internet, mais très bien, jusqu'à maintenant, rien neuf sous le soleil. Par contre, je te viole, salope. Ça, je suis pas d'accord. Du tout. Alors, je suis pas du tout d'accord avec le salope non plus, mais je te viole. Non, ça, c'est trop grave. C'est trop grave et je peux pas tolérer cette... C'est même plus de la bêtise, là. C'est de la dangerosité. Hello, là, j'espère que tu vas bien. Mais oui, ça va bien. Merci. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont là, qui nous rejoignent. On est là pour parler de sexualité. Donc, comme vous le savez, j'ai besoin de vous, de vos participations, de vos histoires, de vos questions autour de la sexualité. Parce que, bah, oui, c'est vrai que je ne prépare jamais de sujets desquels parler. Parce qu'en fait, j'aime bien me laisser porter par vos histoires, par vos questions, etc. Donc, allez-y. On a besoin de vous, là. On attend vos petites pêches par message privé. Donc, vous m'envoyez un message privé sur Discord. Vous pouvez mettre point d'exclamation Discord dans le chat. Vous allez avoir le lien. Et puis, moi, je vais vous appeler. Pour les thèmes des lives, du coup, elle doit venir quand pour son problème d'amitié ? Et bah, quand le live s'appelle quelque chose, amitié ou alors Dr Love. Normalement, c'est lundi ou vendredi. Demain, je vais faire quoi ? Parce que jeudi, je ne vais pas streamer. Je ne sais pas si c'est demain, soit si c'est vendredi. Mais, bah, écoute, elle n'a qu'à venir elle-même. Et puis, elle posera la question. Tu sais, parce que même parfois, parfois, par exemple, on est le jeudi et puis, il n'y a personne qui a d'histoire consciente. Donc, je dis, bah, allez-y. Si vous avez besoin de conseils, envoyez-moi un cœur quand même. Merci pour le sub. Chepez-vous toutes et tous. On a besoin de vous, de votre soutien pour cette chaîne Twitch. Avec plaisir. Encore désolé, ça aurait été mieux en vocal. Salut, j'ai des soucis avec mon crush par message. J'ai peur qu'il cherche seulement à s'amuser avec moi. Est-ce que ça rentre dans le cadre de ce live ? Bah, est-ce que ça parle de cul ou pas ? Si ça parle de cul, oui. Si ça parle de cul, non. Moi, j'ai du croustillant. Il m'est arrivé une dinguerie, une réflexion. Je ne m'en remets pas. De cul ? Bah, balance, envoie-moi une pêche. Appel, hein. Appel. Ah, il y a quelqu'un. Trop cool. En attendant les autres, les autres, envoyez-moi une petite pêche par message privé. Et on démarre avec Gertrude qui a la bonne idée de venir ouvrir le bal. Allô ? Oui, est-ce que tu m'entends bien ? Mais oui, je t'entends et toi-même, ma chère Gertrude. Très bien. Super. De quoi ? Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'étais au parleur, mais non, ça va. Ah bah, merveilleux. Alors, t'écoutes, raconte-nous. De quoi tu veux nous parler ? Alors, c'est soit une question, soit une histoire drôle. Donc, comme tu préfères. Eh bah, c'est pour toi. Ok. Bah, alors, allons-y pour la question. Ok. Je serais intéressée pour essayer de nouvelles choses avec mon mec. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tournerait autour de scénarios un peu soft pour commencer sur tout ce qui est domination-soumission. mais j'avoue, je ne sais pas comment, déjà, comment m'y prendre et surtout vers quoi me tourner pour savoir comment m'y prendre. Parce que les films porno, soit ça part direct dans des trucs très trash, soit je n'ai pas très envie de copier quelque chose sans me l'approprier, tu vois. Ok. Et niveau lecture, parce qu'il y a des romans, tu sais, young adultes ou quoi qui abordent un peu ces thèmes. bah, je ne sais pas, je... Ça ne m'enthousiasme pas plus que ça. C'est pas... Je n'arrive pas à trouver quelque chose qui soit abordable pour commencer. Mais attends... Je ne sais pas... Mais attends, t'en as parlé avec ton mec sur ça le chauffe ou pas, déjà ? Oui, oui. Ah oui, lui, ça le chauffe. Donc, entendre des petits trucs, mais je n'arrive pas à me mettre dans l'ambiance. Je n'arrive pas... Tu vois, j'aimerais bien essayer un soir de faire une soirée sur ce thème-là. Ouais. Plutôt que d'essayer des trois trucs au milieu de l'action, à chaque fois, je me dis « Ah, mais je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que je ne suis pas ridicule ? » Est-ce que c'est ce qui... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois parfaitement. T'es... Toi, tu as envie d'être dominée ou dominante ? Dominante. Ok. D'où l'importance d'avoir le scénario. Parce que j'allais dire, si tu as envie d'être dominée, c'est à lui de gérer le scénario à la limite, tu vois. Mais... Oui, c'est ça. Et... Ouais, les supports que je vois sur le net, souvent, c'est soit trop trash en mode pas... C'est pas... C'est pas érotique, tu vois. C'est pas... Alors, je t'avoue que ça, pour le coup, tu me coupes la chique parce que, à titre personnel, ce n'est pas une chose de laquelle je suis particulièrement coutumière. Du coup, se faire un scénario en avance pour ensuite le faire avec ton mec, là-bas, je ne peux pas t'aider. Dans le chat, s'il y a des gens qui ont l'habitude de faire ça, venez nous dire. Mais oui, effectivement, comme demande Mopinou, pourquoi tu n'inventes pas ton propre scénario si c'est trop trash ailleurs ? Ouais, ouais, mais ouais, voilà. Mais du coup, c'est l'inspiration parce que, à part une ou deux... Enfin, comme je t'ai dit, sur les films pour non, c'est très trash. Donc, j'étais à une mesure que ce que je vois, je le fais en beaucoup moins trash. Ouais. Mais je n'ai jamais vu de scénario complet, tu vois. Parce que, du coup, les trucs très trash, ce n'est pas ce qui m'attire. Donc, je ne regarde pas trop les films comme ça. Ouais. Les histoires... Parce qu'il y a des sites d'histoires érotiques. Pareil, ça... Enfin, ouais, je... Mais Gertrude, je sais. Demande à ChatGPT. Ouais, mais t'as trop raison. Mais grave ! Mais grave ! Tu sais que ChatGPT, il est super fort pour créer des histoires. Pourquoi pas des trucs de domination ? Non, mais en vrai, ChatGPT, c'est un truc d'ouf. Moi, la dernière fois, j'ai réussi à écrire un scénario de film entier avec ChatGPT, quoi. C'est un truc de dingue. Mais oui, mais t'as raison. Mais oui, et après... En plus, tu peux doser. Je pense que tu peux lui dire de doser le truc. Oui, c'est sûr. Tu vois, je veux pas tomber dans un truc niais, genre 50 nuance de gris, où, bon, voilà, la nana est vraiment niaise. Enfin, il y a l'un des deux qui est vraiment très niais. Oui. Ni tomber dans le scénario très trash de la meuf avec un collier de chien, tu vois. Il y en a que c'est l'arking, il n'y a pas de souci, mais pour commencer... Non, mais c'est ça. Et puis, ça peut aussi... Enfin, tu peux kiffer le délire de domination, de dominant-dominé, sans forcément aller dans les clichés, parce que c'est quand même très cliché, il y a une chose peut-être un peu plus fine ou plus érotique, d'ailleurs, parce que, bon, c'est vu, vu et revu. Il y en a que ça va exciter, mais pas forcément tout le monde, donc pourquoi pas ? Oui, c'est ça. Sans tomber dans l'humiliation, sans tomber dans la douleur, sans tomber dans ce genre de... Non, mais t'as trop raison. Ben voilà, je t'ai la réponse. Merci beaucoup. Non, mais écoute, parce qu'en plus, ChatGPT, si tu peux lui dire « Ah non, mais j'aime pas ce passage sur telle ou telle chose, vas-y, fais autre chose » ou quoi que ce soit. En vrai, moi, je dis ChatGPT est ton ami là-dessus. Même si, en soi, tu peux, malgré tout, comme le suggérait Mopinou, l'écrire toi-même, parce que... Alors, OK, ça demande un peu de créativité, mais si t'as envie de pimenter ta vie sexuelle sur quelque chose de comme ça, enfin, dans ce sens-là, potentiellement, t'as un minimum de créativité au fond de toi. Oui, oui, mais c'est sur les actes en eux-mêmes que je sèche, en fait, parce que, bon, pour le coup, j'ai jamais fait, j'ai jamais lu. Est-ce que tu penses que t'aurais du mal à, par exemple, assumer d'avoir écrit quelque chose comme ça ? Est-ce que c'est pas un peu plus facile, finalement, au début, pour mieux assumer de se dire « Ah ben, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc je le fais, mais oh là là, c'est pas moi ? » Peut-être. Mais ça aussi, ça peut rentrer dans l'histoire. Enfin, ça peut justement rentrer dans l'histoire, faire partie du personnage. Ouais, OK. Tu vois, sans partir sur un personnage, par exemple, de dominante, très... croqueuse homme très brut. Ouais. On peut partir sur quelque chose d'un peu plus sneaky. Ouais. Bon, après, c'est tes goûts et toi, ce que t'as envie. Mais en tout cas, pour moi, TchadJPT est ton ami sur ce genre de truc. Écoute, je vais tenter. Franchement, TchadJPT peut te donner une base que tu retravailles. Ça évite la galère de la page blanche. Mais j'avoue, franchement. Après, effectivement, tu peux le modifier un peu. Et je sais plus qui proposait, je crois que c'était Mopinot aussi, qui disait, à la limite, tu écris ou tu peaufines avec ton mec, tu vois. Oui, c'est ça. Même en avance de phase ou quand on est à distance. Ouais. Et après, on va le mettre en place. Non, franchement, c'est une très bonne idée. Écoute, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, mais par contre, je ne savais pas que ça nécessitait d'écrire des trucs, en fait, de se faire des petits scénarios dominants, dominés. Pour moi, c'était du spontané, genre. Ben ouais, mais en fait, comme je te dis, vu que je n'ai jamais fait et que je n'ai jamais lu ou regardé ou je n'ai pas d'inspiration autre qu'un ou deux gestes. Ouais, OK. Et je pense qu'il va me falloir de mettre dans un personnage, tu vois, parce que ce n'est pas trop mon caractère de bâle. Oui, OK, OK. Oui, tu as besoin de beaucoup de repères au début pour te lancer, quoi. Oui, c'est ça. Il t'a appris à faire des variantes ou ça. Et ouais, me dire qu'on est dans une situation, un personnage, comme un jeu de rôle pour sortir de nos rapports habituels. Troubile. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'essayer ce genre de choses ? Ben, c'est lui qui est fan pour essayer. OK. Et j'ai vu que quand on essayait en spontané, moi, je manquais grave d'assurance, quoi. Ouais, et dans un scénario comme ça, il faut que la personne qui domine soit un peu assurée parce que si, non, ça ne marche pas du tout. Bien sûr. Et c'était évident entre toi et ton mec que c'était toi qui domine et lui qui est dominé ou genre, vous êtes en mode non, c'est moi, non, c'est moi ? Non, c'est un coulo, un coulo plutôt. OK. Mais lui, il est plus assuré dans ce qu'il fait, tu vois, il est plus... Il a la confiance qui vient plus naturellement. Après, c'est plus facile d'être assuré dans ce que tu fais quand tu es dominée. Tu te laisses porter quand tu es dominée. Oui, mais même quand c'est lui qui prend les lignes pour le coup, il est plus serein de tenter des trucs, etc. Alors que moi, j'ai plus cette idée de dire non, mais c'est pas facile que je n'y crois pas. D'accord. OK. Ouais, après, alors est-ce que ça vient de la fameuse culpabilisation de la sexualité de la femme, etc. Ça, j'en sais rien. Surtout pas passer pour une salope, tu sais. Mais en tout cas, c'est trop bien que vous penchiez là-dessus. Donc, c'est lui qui t'en a parlé la première fois. C'est ça, exactement. Mais pendant, il m'a dit est-ce que ça tente d'essayer ça ou tiens, essaye de faire ça et tout. J'ai essayé. Bon, j'ai mis du cœur à l'ouvrage, mais c'est plus que ça. OK. C'est plus mort de rire de gêne que dans le délire, quoi. Donc, c'est pour ça, je me suis dit que si je prépare le truc, limite à regarder une petite tenue avant ou comme je te dis, un petit scénario ou quoi. ça te permettra d'avoir vraiment des bases sur lesquelles tu peux t'appuyer en mode c'est bon, j'assume, c'est OK. Je comprends, je comprends, mais c'est chouette que tu réussisses à trouver des parades un peu pour sortir de ta zone de confort parce que de toute façon, rappelons-le, essayer quelque chose de nouveau, que ce soit dans la sexualité ou ailleurs, c'est toujours sortir un peu de sa zone de confort et dans la sexualité, c'est particulier parce qu'on est quand même très vulnérable à ce niveau-là. Donc, moi, je trouve ça super que tu cherches des parades en écrivant par exemple le scénario ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est une super idée. Merci. Je t'en prie. De quoi ? Je sais que des fois, il y a des... Ce n'est pas des influenceurs, mais en quelque sorte, il y a des personnes, des travailleurs du sexe qui ont des comptes et qui font des espèces de coaching, tout ça, mais je n'osais pas du tout franchir le pas à ce niveau-là. Des coachings pour écrire ton scénario dominant-dominé ? Pour des pratiques, pour essayer de nouvelles pratiques en mode, tu pourrais t'habiller comme ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Mais trop drôle ! Sérieux ! Mais il y a des coachings pour tout maintenant, c'est un truc de ouf. Mais je trouve ça génial. Non, mais c'est trop bien ! Oui ! Mais c'est trop bien, mais jamais de la vie, j'aurais osé aller voir la personne, prendre rendez-vous avec eux pour dire, voilà, alors à la carte, j'aimerais bien apprendre à faire ça. Mais en vrai, c'est trop bien, c'est juste que moi, je n'osais pas. Et du coup, je cherchais autre chose et du coup, chat GPT, c'est parti ! Non, mais trop bien ! Écoute, tu nous diras si ça fonctionne et si ça a été à la hauteur de tes attentes, mais effectivement, d'une manière générale, quel que soit le sujet, si tu n'as pas trop d'inspire, chat GPT, c'est quand même ton ami. Ce n'est pas écolo, mais on ne peut pas tout avoir. Bon, écoute, merci d'avoir ouvert le bal, ma Gertrude, on te fait des gros bisous ! Merci, à bientôt ! A bientôt ! Ciao ! Vous savez quoi ? Moi, j'adore ces lives parce qu'on se rend compte quand même. Je ne sais pas pour vous, mais moi, avant de faire ces lives, j'avais un peu l'impression que chez tout le monde, c'était un peu le sexe vanille. Vous voyez ? Enfin, j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps, je fais genre, je m'y connais, mais j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps, le sexe vanille, c'est en gros le sexe standard. Voilà, pas de BDSM, pas de dominant-dominé, juste sexe standard qui est très bien, attention ! Moi, je pensais vraiment que chez tout le monde, c'était ça. Alors oui, j'avais bien une copine ou deux qui me disait « Ah bah nous, on fait ça, nous, on fait ça, mais tu sais, j'étais en mode ouais, bon, ok, ils sont un peu exotiques ou quoi que ce soit, mais là, avec ces lives, je vous jure, parce que tu sais, je ne sais pas comment vous dire, évidemment, j'ai grave des préjugés dans la tête, genre Gertrude, elle m'appelle avec sa petite voix toute mignonne, je me dis, ah bon bah Gertrude, elle doit être une petite 5-ni-touche, tu vois, tiens, t'inquiète qu'on va chercher des scénarios dominants-dominés sur internet, j'adore, vous ne trouvez pas que c'est trop cool, tu sais, en fait, ça te rappelle que, bah non, en fait, tout le monde a envie d'avoir une sexualité épanouie, alors attention, tu peux tout à fait avoir une sexualité épanouie en restant dans le sexe vanille, le sexe classique, on va dire, mais je trouve ça hyper inspirant de savoir qu'il y a plein de gens, en fait, qui sortent des sentiers battus et qui vont voir un peu ce qui se passe ailleurs, quoi, idem, je suis agréablement surpris aussi que tu mettes autant à l'aise, c'est vraiment sympa à suivre, bah merci, Nitro, merci, merci, oui, c'est vrai, ça fait pas longtemps que t'es sur la chaîne, et bah écoutez, pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue, bonjour, j'espère que vous avez votre petit café, moi mon café est vide, je vais aller chercher ma sexe vanille, on dirait un parfum de glace, non mais grave, non mais écoute, c'est un mot de vocabulaire qu'on m'a donné il y a pas longtemps que je trouve hyper bien, le sexe vanille, tu sais, tu comprends tout de suite ce que ça veut dire, le sexe vanille, alors que c'est que ce chocolat, c'est autre chose, mon dieu, je ne suis pas celle-là, vanille, c'est un arbre utilisé pour dire original, comme le parfum des glaces, c'est un terme utilisé pour pas mal de jeux vidéo pour parler d'un jeu sans extension, mode etc, ok, bah tu vois, je ne savais pas, je me retiens très fort de faire une blague sur les boules de glace, c'est trop tard, tu as fait la blague, je ne pensais pas que ChatGPT donnait des réponses sur ce sujet comme quoi on en apprend tous les jours, alors je n'ai pas essayé, mais en soi, ChatGPT c'est une IA, donc il n'y a pas de, je ne pense pas qu'il y ait de filtre d'érotisme, je ne vois pas pourquoi ChatGPT ne pourrait pas te faire un scénario érotique, maintenant attention, je pense quand même que comme c'est généré par une IA, il n'y a pas d'émotion, donc potentiellement l'IA va récupérer sur internet l'idée selon laquelle ah bah tiens, ça c'est un peu excitant, ça c'est un peu excitant, peut-être qu'en fait ça ne va pas l'être du tout, donc attention, petit sexe, citron, framboise, du coup je n'ai pas envie d'une glace au chocolat, allez on va téléphoner à quelqu'un d'autre, en attendant celles et ceux qui veulent participer, nous raconter une histoire autour de la sexualité, que ce soit des questions, que ce soit, bah vous voyez Gertrude, oui si c'était une question, mais enfin bref, venez nous raconter vos anecdotes, faire de la prévention, lancer un sujet, ce que vous voulez, on est là pour parler de la sexualité, on est là pour s'ouvrir les esprits, donc venez, 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 justement d'ailleurs que tu sois un peu exotique et que tu veuilles venir dire bah ça en vrai franchement c'est trop cool, ou que, plutôt comme, par chez moi, tu sois un peu plus coincé du cul et que tu dises oh bah moi j'en ai un peu d'art d'être coincé du cul mais je sais pas par où commencer ou quoi que ce soit, viens, moi je vais pas te donner, j'ai pas la science infuse, tu vois, j'ai pas te donner des réponses de folie, mais ce qui est cool c'est qu'on en parle tous ensemble avec le chat, ensemble, etc., et ça crée une conversation hyper riche, que tu sois parfum exotique ou vanille, viens, exactement, exactement, que tu sois sexe vanille ou citron framboise, viens, allez, on va téléphoner et il y a quelqu'un d'autre, alors je pense que c'est un Alphonse, téléphon à Alphonse, téléphon à Gertrude, téléphon à Alphonse, téléphon à Alphonse, allô, allô, oui, allô, salut Alphonse, comment ça va ? Salut, ça va bien et toi ? Ça va bien, merci, est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je j'entends. Merveilleux, alors on t'écoute, raconte-nous de quoi tu veux nous parler ? Euh, bah moi je vais te parler de ma vie de plus évidemment, donc ça fait 10 ans que je suis avec ma meuf, on est notre seule et unique partenaire l'un l'autre. Ok. Et au bout de 10 ans, la vie sexuelle devient pas forcément plus molle, mais on va dire plus... Routinière. Attendue, plus routinière exactement. Ok. Moi j'ai toujours une libido assez forte et j'ai pas l'impression que ma meuf regarde d'autres mecs, par exemple, peuvent les trouver attirants alors que moi si, elle a une libido moins forte que moi, moi je suis plus curieux. Ok. Et je sais pas en fait, dans une relation à quel point ça peut peser une vie sexuelle, on va dire, inégalitaire un peu. Ok. Vous avez quel âge tous les deux ? 26. 26. En fait, ça, c'est vraiment, d'un côté c'est hyper romantique et très beau, genre on est la première fois l'un de l'autre, on est toujours ensemble 10 ans après et tout, et en même temps, je trouve que t'es, quand t'es dans cette situation-là, qui est assez régulière en fait, je retrouve pas mal de couples comme ça, t'es un peu condamnée à te poser la question, putain, à commencer ailleurs quoi. Non ? Oui, il y a de ça, on connaît pas grand chose, l'un comme l'autre en fait. Alors, en réalité si, vous connaissez potentiellement beaucoup de choses parce que vous avez quand même dû explorer beaucoup de choses, mais vous avez aucune idée de comment ça se passe ailleurs. Alors oui, j'imagine que, je sais pas, si tu écoutes mes lives, si tu discutes avec tes potes de sexualité, etc., t'as bien des idées selon lesquelles c'est bien différent ailleurs, mais t'as jamais essayé quoi. Donc, cette histoire de libido, est-ce qu'elle te repousse souvent ? Est-ce que régulièrement, tu viens vers elle, elle te dit non, franchement, je suis pas chaude ? Ça peut arriver, mais c'est surtout, c'est comment dire, il y a des heures ou il y a des moments spécifiques où c'est un peu attendu que je fasse le premier pas et avant d'aller se coucher ou des choses comme ça et c'est jamais très funky ou très... Ok, et elle, est-ce qu'elle fait des pas vers toi de temps en temps ? C'est plus rare. J'essaye de lui demander, ça arrive souvent, c'est des discussions comme ça où tous les 4-5 mois, je lui dis que pour moi, c'est important de me sentir attirant. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle te répond dans ces moments-là ? Elle te dit, franchement, j'ai pas envie, donc je vais pas me forcer ou elle te dit qu'elle n'ose pas ou les deux ? Elle me dit qu'elle n'ose pas ou qu'elle n'y pense pas, puisque ça. Comment ça se fait qu'elle n'ose pas ? Tu la sens à l'aise quand vous couchez ensemble ou pas ? Oui. Ça alors ? Mais passer d'un stade en une activité où tout est normal et il n'y a rien de sexuel à une activité érotique ou à changer des bisous en câlins plus hard, c'est compliqué. OK, ça marche. Et est-ce qu'elle a envie de travailler là-dessus ? Parce que la vérité, c'est que si tu me dis qu'elle a peur de te faire comprendre qu'elle a envie, si ça se trouve, il va y avoir des moments où elle a envie, où elle se dit « Ah non, j'ose pas » et c'est trop con. Toi, ça te ferait trop plaisir. Et elle aussi, mais par pudeur, etc. De toute façon, on a tous et toutes nos raisons pour lesquelles on n'ose pas trop. Mais pour une raison qui ne devrait pas être là, du coup, vous passez à côté de ça. C'est trop dommage. Est-ce que tu lui as posé la question de ce qui fait qu'elle n'ose pas ? Oui, bien sûr. Ça fait un moment qu'on est en relation et on communique bien. Ça marche bien sur beaucoup de points, bien sûr. Je me doute, évidemment. Mais du coup, elle te répond quoi alors ? Qu'elle n'y pense pas beaucoup. Ouais. Et que ça lui vient rarement des idées de cul dans la journée ou des choses comme ça. Et que moi, ça peut m'arriver. Donc moi, je vois ça comme une différence de fonctionnement. un peu. Alors, oui, de toute façon, c'est quand même assez rare que deux partenaires restent sur le même rythme de libido pendant des mois et des années. Soyons honnêtes, il y a toujours une différence de libido. Et du coup, évidemment, celui ou celle qui n'en a pas ou moins va se sentir un peu mal en mode, putain, l'autre, je laisse un peu sur le carreau. Et celui ou celle qui en a plus va se sentir mal dans le sens où il ne se sent pas désiré, etc. Donc ça, c'est toujours dur. Mais le problème, c'est par rapport à ta meuf ou le problème, c'est qu'en vrai, tu aimerais bien essayer de voir ce qui se passe ailleurs et ça te frustre ? Ça, c'est un vrai problème aussi de penser m'envoyer ailleurs. Je regardais différemment les femmes autour de moi et tout ça. Ouais. Et ça, tu en as parlé avec elle, j'imagine ? Oui. Et alors ? C'est compliqué. Moi, comment dire ? On est tous les deux très loyaux. On ne va pas se quitter sans qu'il y ait de raison. On s'aime bien. On passe du bon temps ensemble. Mais moi, ça va me faire souffrir et j'ai l'impression que plus on va vieillir ensemble, plus ça va prendre de la place. Ouais. Et je ne vois pas comment faire autrement à part essayer avec d'autres personnes. Et moi, je ne suis pas très jaloux. Ça ne me dérangerait pas qu'elle essaye avec d'autres personnes. Elle, ça la dérangerait beaucoup plus. Ah, shit. Donc ouais, le couple libre, ne serait-ce qu'un temps, ce n'est pas OK pour elle, quoi ? Non. Ah, putain. Et un plan 3 ? J'ai déjà demandé aussi. Et alors ? Non plus. Ah, putain. C'est pareil, c'est dans la même catégorie. OK. Alors, Alphonse, à mon sens, la libido, c'est quand même quelque chose qui peut s'entretenir. Alors, tu sais comme moi, enfin, je pense que je ne t'apprends rien, la libido, ça dépend de mille et un critères, ça dépend de ton moral, ça dépend de ton hygiène de vie, ça dépend des hormones qu'il y a dans ton corps, etc. Donc bon. Mais il y a quand même des choses que tu peux entretenir sur la libido. Typiquement, si les parties de jambes en l'air sont sympas, ça va être plus facile de passer de zéro à 100 que si les parties de jambes en l'air sont un peu toujours les mêmes. Je suis bien d'accord. Tu vois l'idée ? On s'amuse toujours, c'est rare qu'un ou deux ne jouissent pas pendant nos parties de jambes en l'air pour être très concret. mais alors, attends, 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 ça ne suffit pas à avoir une bonne partie de jambes en l'air. Exactement. Ce n'est pas parce que vous atteniez l'orgasme tous les deux que franchement, c'était un truc de ouf, tu vois. Ah non, je suis bien d'accord, mais en même temps, ce n'est pas possible que le truc, c'est que si elle s'inscrit dans un cercle vicieux où elle n'ose pas dire les choses, essayer, proposer ou quoi que ce soit, tu m'étonnes que ça ne va pas être la folie parce que toi, tu ne peux pas deviner pour elle ce qui lui fait plaisir. Donc, cette différence de libido, en fait, il faut qu'elle-même ait envie de la renverser un petit peu. Est-ce que tu as le sentiment que c'est un sujet qui lui tient à cœur où elle se dit franchement ouais, j'aimerais bien que les choses changent ou est-ce qu'elle est un peu en mode bah non, c'est bon, c'est comme ça, tu ne vas pas m'emmerder, quoi. Je n'ai pas l'impression que pour elle, ce soit un endroit où passe beaucoup l'amour. Du coup, si ça me fait chier, en fait, elle va avoir envie de changer mais pour elle-même, je ne suis pas sûr. Ah ouais ! Un effort pour moi de ce côté-là, oui, parce que, voilà, c'est pas changer pour l'autre mais c'est faire des efforts pour construire une bonne relation, quoi. Et sur certains points, c'est elle, sur certains points, c'est moi. Alphonse, tu t'occupes bien d'elle, genre tu fais gaffe à ce qu'elle kiffe, etc., tu sais ce qu'elle aime, etc., ou... D'un point de vue sexuel, oui. D'un point de vue sexuel, ça marche plus de ce côté-là. Et alors, attends, dans le couple, ça va comment ? Parce que si tu précises d'un point de vue sexuel, c'est que dans la vie, tu ne t'occupes pas un peu moyen d'elle. Sur d'autres plans, peut-être. Ah oui, mais alors Alphonse, ça, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes, je dis les hommes parce que vraiment, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes, notamment quand il y a des enfants, oublie. Si tu veux exciter ta meuf, il faut qu'elle se sente bien avec toi d'abord dans le quotidien. Il y a des mecs qui ne comprennent pas la fameuse charge mentale. Alors, vous n'avez pas d'enfants ? Non. Bon, alors, en principe, si vous n'avez pas d'enfants, la charge mentale, elle est là, elle est présente, mais tu as le sentiment que vous êtes quand même 50-50 sur les tâches ménagères, les trucs administratifs, etc., ou en vrai, c'est elle qui gère tout ? On en parle régulièrement et la plupart des périodes, on n'est pas égalitaire, mais ça change. Ce n'est jamais la même personne qui se plaint. Donc, de ce côté-là, oui, je pense ça. Ok. Et quand il s'agit de parler, je ne sais pas, de se soutenir l'un l'autre, de parler de ses problèmes ou quoi que ce soit, tu es là, tu es présent ? Ouais, mais moi, parler de mes problèmes, c'est plus compliqué. Ok. Peut-être qu'il y a un problème de lien, Alphonse, c'est-à-dire que vous êtes ensemble depuis 10 ans, etc., donc j'imagine que le couple dure bien et va bien, mais peut-être qu'il y a un problème d'ouverture de soi parce que tu sais, finalement, la sexualité, et bizarrement, notamment quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, il y a une forme de pudeur qui s'installe où il faut se sentir suffisamment à l'aise pour se rouvrir à l'autre, pour essayer de nouvelles choses. Et si dans le quotidien, moi, ça m'a alertée ce que tu viens de dire. Je t'ai demandé si Oli, tu t'occupais bien d'elle et tu as précisé. Ah oui, Oli, oui, c'est qu'il y a un truc dans ta tête qui fait écho en mode, il y a des points sur lesquels non, je ne fais pas ce qu'il faut. Par-delà, peut-être. Parce qu'encore une fois, pour avoir envie de changer la libido, il faut avoir envie de partager cette intimité-là. Tu sais, on en parle souvent quand on aborde le sujet de l'asexualité, c'est ces personnes qui n'ont pas de libido, que ce soit définitif ou pas. Il y a des personnes qui sont asexuelles qui n'ont donc pas de libido, mais qui vont quand même avoir des rapports sexuels parce qu'ils ont envie de partager cette intimité-là avec l'autre. Elle, c'est par là qu'il faut démarrer. Si elle veut entretenir une certaine libido ou quoi que ce soit, si elle a tout à coup envie ou de nouveau envie de partager cette intimité-là avec toi, elle va avoir envie que la libido revienne. Tu m'entends ? Je vois. Oui, 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 je vois, je réfléchis en même temps. Donc, alors, je pense que c'est une conversation que tu peux essayer d'avoir avec elle, tu vois, mais je ne sais pas, peut-être lui demander au quotidien est-ce qu'elle se sent toujours aussi à l'aise avec toi ? Est-ce qu'elle se sent mise en valeur ? Est-ce qu'elle se sent, je ne sais pas, est-ce qu'elle se sent hypée, tu vois ? Parce que c'est aussi pour ça qu'au début, dans les couples, on s'envoie grave en l'air, tu sais. Alors oui, on se découvre, etc. Mais au début, dans un couple, surtout ce qu'il y a beaucoup, c'est de la séduction. Et la séduction, ça fait monter la libido. La séduction, tu hype l'autre tout le temps. Et après, les choses se tassent un peu, bon, on est moins dans la séduction, etc. Et oui, c'est vrai, la libido baisse un peu. Si elle n'en a pas envie, ça ne va pas évoluer. Ah, je suis... Oui. C'est sûr. De toute manière, ça ne m'intéresse pas si elle n'en a pas envie non plus. En plus, évidemment, bien sûr. Donc, peut-être discuter avec elle de ça. Qu'est-ce qui peut faire qu'on va se rapprocher, on va avoir une complicité plus importante qui va faire que, tout à coup, tu vas avoir envie de développer ça avec moi, redévelopper ça ? Il faut que j'organise des dates. Je pense que c'est un peu plus profond qu'organiser des dates, surtout si ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. C'est vraiment... Ça, elle m'en parle. Hein ? Ça, elle m'en parle. Ah, c'est vrai ? Ah bah, alors vas-y, si elle t'en a parlé, c'est que oui, c'est ça. Mais dans organiser des dates, si tu veux, ce n'est pas tant le fait de se retrouver en date qu'elle veut. C'est sentir que tu organises un truc pour elle. C'est l'intention qui compte, tu vois. Oui. C'est l'intention de se sentir, encore une fois, séduite. Pourquoi tu vas organiser un date ? Pour lui faire plaisir, pour la mettre bien, pour la mettre dans de bonnes conditions, pour passer un moment de privilégier avec elle. C'est tout ça qu'il y a dans le date. Donc, ah bah, bien sûr, vas-y, vas-y à fond. Organise-lui des dates régulièrement parce qu'une fois... Merci pour le sap. Une fois, c'est bien, mais t'es, fais-le régulièrement. C'est ça qui va faire que, au fur et à mesure, elle va se sentir hypée. Elle va se dire, putain, mais mon mec, en ce moment, c'est plus en quatre pour moi et tout. Ah bah, j'ai envie de me rapprocher de lui. Tu vois ? Ah oui, on a des langages d'amour différents. C'est sûr. C'est sûr. Ce qui compte, c'est de comprendre celui de l'autre et essayer de le remplir. Ok ? Ouais. Parce que, après, je terminerai là-dessus, mais notamment dans les relations qui durent longtemps. Parfois, tu sais, comme tu dis, on a des langages de l'amour différents. En tout cas, on a des besoins émotionnels différents. Et puis, on va un petit peu oublier un besoin qui va être assez important, en fait. Mais bon, on le met un peu de côté, de côté, de côté. Ce qui va nourrir une certaine rancœur était, quand il y a de la rancœur, bah, lève-toi de bonheur pour avoir de la libido pour quelqu'un, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc, si tu apaises un peu ce côté-là en remplissant ces besoins émotionnels qui n'ont pas été très remplis, typiquement, les besoins de petite attention, si tu me parles d'un date, c'est ça, elle a besoin d'attention, c'est comme ça qu'elle se sent rypée. Si, régulièrement, tu le fais de plus en plus, là, tout à coup, la rancœur, elle va baisser, elle va avoir envie de revenir vers toi. Et potentiellement, là, si tu lui parles d'essayer de faire en sorte que sa libido, elle revienne, tout à coup, peut-être qu'elle sera un petit peu plus concentrée parce qu'elle en aura plus envie. Si elle n'en a pas envie, elle ne sera jamais concentrée. C'est sûr. Ouais, ouais. Donc, go recédure ta meuf en lui montrant que oui, tu es the one qui va lui, qui va permettre de combler ses besoins émotionnels, mon cher Alphonse. Ok. Voilà. Écoute, je te laisse bosser là-dessus, je te laisse péditer là-dessus et puis n'hésite pas à nous tenir au courant de si ça avance, si ça n'avance pas, comment tu t'en sors, etc. Nous, ça nous intéresse. Ça marche. Ça me fait plaisir de regarder les lives et les sports aussi. Merci beaucoup. On te fait des bisous. À bientôt. Ciao. Bisous. En vrai, est-ce que ce n'était pas trop intéressant cette histoire ? Parce que très souvent, on se dit, ah ben tiens, mon mec ou ma meuf n'a pas de libido, c'est peut-être parce que je ne suis pas attirant ou quoi que ce soit. Ce n'est pas forcément une question d'attirance. C'est potentiellement une question de séduction, en fait. De séduction. Est-ce que l'autre se sent suffisamment mis en valeur par toi ? Parce qu'en vrai, si l'autre ne s'occupe plus de toi, par exemple, pour x ou y raison, typiquement, là, elle, elle a besoin de petites attentions et lui, ce n'est pas du genre à faire des petites attentions. Elle se sent abandonnée alors que ce n'était pas son objectif, mais juste, elle se sent abandonnée de ouf et du coup, elle se dit, ah ok, déjà que je suis vulnérable, je ne vais pas me mettre à poil, donc je n'ai plus envie de coucher avec toi. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de lui ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle ne se sent pas comblée émotionnellement. Et ça, c'est un truc de dingue parce que ça a un poids hallucinant. Il y a plein d'hommes qui ne comprennent pas, par exemple, sur Internet, il y a vachement de meufs en ce moment qui font des reels en disant les trucs qui m'excitent vraiment chez un homme quand il fait la vaisselle, quand il fait le ménage, quand il s'occupe des tâches administratives. C'est vrai. C'est vrai. Pour beaucoup de femmes, en tout cas, qui vont avoir une charge mentale énorme, évidemment que ça va être vrai parce qu'elles vont se dire OK, en fait, c'est le fait d'être à 50-50, ben ouais, ça va me donner confiance en toi et donc, fatalement, ça va avoir des répercussions positives sur la sexualité. Et oui. Bref, quand il ne me fait pas sentir comme l'employé de maison. Oui, voilà. Entre autres, mais au-delà de la charge mentale parce qu'il n'y a pas que... Là, encore une fois, ils n'ont pas d'enfants. Tu as toujours de la charge mentale, bien sûr, mais ce n'est pas forcément une question de charge mentale. Ça peut être une question de besoin émotionnel pas comblé. Chéri, fais tes impôts. Ah oui ! Parle-moi encore des factures ! Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre en attendant celles et ceux qui veulent participer. Vous m'envoyez une petite pêche par message privé. Et en attendant, on... Téléphone à Gertrude, 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 téléphone à Gertrude qui ne répond pas. Je renvoie un petit allô pour voir si Gertrude répond. Téléphone à Gertrude... Ben voilà, un bon scénario. De BD, un seme. Les impôts et le fouet ! Quel enfer ! La charge mentale, beaucoup d'hommes, la nid. Oui, alors ça, c'est encore un autre sujet, on ne va pas partir là-dessus parce que dis donc, je vais être drôlement me fâchée. Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Mais oui, ma chère Gertrude, et toi-même ? Oui, moi je vous entends très bien, vous allez bien ? Oui, mais attends, ce n'est pas moi que tu me vois, j'espère. Si. Ah non, tu me tutoies, je sais que je suis vieille, mais quand même, s'il te plaît, ce sera plus sympa. Ce sera plus sympa. Vas-y, on t'écoute, Max et Gertrude, de quoi tu veux nous parler ? Alors, avec mon ex qui m'a quittée il n'y a pas longtemps, on avait toujours eu un problème sexuel qui était très bizarre, et je ne sais pas si c'est normal. En fait, quand il finissait, son liquide était très, très transparent et liquide. Son sperme, tu veux dire ? Je ne sais pas si c'est normal. Tu t'attendais à ce qu'il soit comment, ma Gertrude ? Enfin, il n'était pas du tout, je ne sais pas comment dire. C'était comme de l'eau. Et normalement, ce n'est pas comme ça. Tu veux dire, normalement, c'est plus épais et visqueux, comme dirait Kékoton ? Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, parce que j'en ai parlé avec mes parents, qui m'ont dit que ce n'est pas censé être comme ça. T'en as parlé avec tes parents ? On est ouvert sur ça. Non, mais tu as dit quoi, pardon ? On est ouvert sur ça. Mais grave, non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et alors, du coup, tes parents, ils t'ont dit quoi ? Ils m'ont dit que ce n'est pas normal parce qu'en plus, il y a énormément de quantités et c'est vraiment bizarre. Alors, attends. Donc, on est d'accord que ça n'avait pas une texture visqueuse, c'était vraiment de la flotte ? Oui, oui. Peut-être qu'ils faisaient pipi en même temps, je ne sais pas. parce que lui, il avait remarqué quelque chose de son côté, c'est que quand maintenant, il ne se faisait pas de plaisir solo qu'avec lui-même, c'était, on va dire, normal, donc plus épais et beaucoup plus blanchette comme ça. Et si maintenant, il se fait beaucoup plaisir, là, ça devient vraiment très, très, très liquide et transparent. Ah, mais oui, oui, alors ça, ça ne me surprend pas. Il doit y avoir, alors attention, je ne suis vraiment pas du tout calée en anatomie et en fonctionnement de testicules, de spermatozoïdes, etc., mais il me semble effectivement que, tu sais, si tu te branles beaucoup, au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose qui va sortir. Ce qui me surprend, c'est que tu me parles d'un liquide très, très aqueux. Alors, en soi, je trouve ça surprenant. Maintenant, s'il est inquiet, c'est surtout un médecin qu'il faut aller consulter. OK, OK, parce que, encore, je me dis, si c'est transparent, ça peut expliquer le fait qu'à force de le faire, il n'y a plus vraiment de production de spermatozoïdes. Oui. Mais après, ce qui me choque, c'est qu'il y a une quantité énorme d'eau, on dirait. Mais attends, mais t'es sûre que c'était pas du pipi ? Vraiment persuadée. Alors, est-ce que c'est toi qui as été Flamme Fontaine, aussi ? Non, pas du tout. Ça m'étonnerait les hommes qui puissent... Alors, c'était pendant une pénétration ou pas ? Oui, oui. Ah bah ma Gertrude, c'est toi qui es Flamme Fontaine, alors ? Mais en fait, on avait un préservatif pourtant. Ouais. Un homme peut être Fontaine ? Non, toi ? Non, moi je le suis pas. Bah Gertrude, le mec a un préservatif. Ça arrive pendant des pénétrations et il y a beaucoup de liquides très aqueux qui sortent. C'est toi qui es Flamme Fontaine, ma Gertrude ? Mais non, puisque c'est... c'est dans le Pédagogique of Tiffany. Du coup, c'est très très bizarre. Alors, effectivement, je t'avoue que là, c'est rendez-vous en terre inconnue. Je n'ai effectivement pas la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat ? Parce qu'on est un petit peu nombreux quand même. Mets ta blouche blanche et branle-le pour le... Oh, mais qu'est-ce que c'est ? On parle pas comme ça. C'est quoi les... Non mais oui, alors c'est vrai que c'est une bonne question. C'est quoi les quantités ? Parce que si ça reste dans le préservatif, c'est qu'il n'y en avait pas tant que ça, ma Gertrude. Euh... C'était... Il y en avait vraiment énormément à la fin. Bah, il aurait pété le préservatif s'il y en avait autant. Pardon ? Le préservatif, il aurait pété s'il y en avait autant que ça de l'eau ? Oui, mais par rapport à d'habitude, je sais pas comment dire. C'était comme si on avait pris un robinet et qu'on avait mis quand même un peu d'eau. Oui, bah c'est une quantité normale de sperme alors. Euh... Non, je sais pas comment dire. C'était vraiment comme s'il faisait pipi, mais c'était pas ça. Alors là, pour le coup, j'ai pas la réponse. Il me semble que les mecs, soit ils éjaculent, alors ça va être du liquide séminal, parce que ce dont tu parles, oui, ça peut être du liquide séminal, mais c'est pas... C'est un peu visqueux quand même, le liquide séminal. Soit c'est du pipi si c'est vraiment très aqueux. Et après, s'il y en a vraiment beaucoup, ça peut venir de toi parce que t'as été Fontaine ou il y en a un des deux qui a fait pipi en même temps, ce qui peut arriver. Mais au-delà de ça, j'ai pas d'explication. Ok, ok. C'est trop bizarre, parce que lui, il m'a... Je lui ai déjà dit, Finesse, on dirait que tu fais pipi, c'est trop bizarre. Alors il m'a dit, non, pas du tout. C'est quand j'éjacule que ça se passe. Il y a vraiment beaucoup qui sort. Ça alors. Après, je suis très loin d'être spécialiste sur le sujet. Peut-être qu'il y en a qui sortent plus que d'autres. Maintenant, si ça l'inquiète, encore une fois... Alors tu m'as dit que c'était plus ton mec, donc de toute façon, plus le sujet pour toi. Mais peut-être qu'il peut consulter, tu vois, tiens, peut-être que ce n'est pas normal ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à consulter si on se pose des questions et qu'on a un peu peur de quoi que ce soit. Hyperspermie, non, ça existe. Alors attends, je tape sur Google parce que je ne sais pas si c'est... Alors attends, hyperspermie, je vous jure que mon historique Google, c'est vraiment n'importe quoi. Hyperspermie... Hop, non, pas spermu, spermie. Alors, l'hyperspermie est un terme médical caractérisant une éjaculation de sperme de très grande qualité, soit plus de 6 millilitres. Elle peut être la conséquence d'une plus ou moins longue abstinence sexuelle ou de lésions infectieuses des glandes annexes et en particulier des vésicules séminales. Donc peut-être que c'est ça, ma Gertrude ? Ah oui, peut-être, oui. Hyperspermie, qui nous a donné ce nom, ce mot merci, maverique 7857, c'était une très bonne intervention, notamment pour un premier message dans le chat. Ma copine en a marre de mon hyperspermie. J'ai voulu me renseigner sur l'hyperspermie, je découvre en moyenne mon égicule 6 millilitres, mais moi, c'est 10 millilitres, je dirais. Ah ouais, putain. C'est peut-être ça, moi, Gertrude. Ah oui, oui. Je pense que c'est ça. Après, je... Enfin, quand on s'est quitté, c'était il y a environ deux semaines et c'était mon premier amour. Et puis, on est en bon terme, mais je lui rappelle quand même que c'est important qu'il aille voir ça chez le médecin. Ouais. Parce que j'ai peur que ça soit peut-être une maladie, je ne sais pas, vu qu'on est jeunes et que moi, j'ai fait quelque chose. Ah oui ? Vous avez quel âge tous les deux ? 17 ans. Ouais, ok, ok. Écoute, oui, effectivement, si ça l'inquiète, je pense que de toute façon, c'est toujours une bonne idée de consulter. Moi, comme ça, spontanément, oui, ça doit être un petit peu surprenant, mais ça ne me paraît pas grave. Mais bon, comme je ne suis absolument personne pour dire ça, j'ai envie de te dire, oui, bien sûr qu'il consulte. Maintenant, c'est à lui de décider, c'est son corps, évidemment, mais il veut consulter, ça l'inquiète ou pas ? Oui, ça l'inquiète, mais le problème, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup du mal à être ouvert sur ce sujet. Enfin, il a toujours une communication assez floue et je n'ai vraiment jamais su comment... Enfin, j'ai toujours essayé de deviner pour lui. D'accord. C'était très compliqué. Si tu veux l'aider, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident d'aller voir le médecin, etc. Et puis en plus, comme vous êtes mineur, potentiellement, il faut y aller avec les parents, etc. Tu sais, je parle souvent des plannings familiaux. En gros, c'est des endroits où tu peux aller consulter un médecin de façon anonyme et gratuite. Déjà, gratuite. Donc, tu n'as pas besoin de ta carte vitale, tu n'as besoin de rien, juste tu y vas et tu poses des questions. Très souvent, c'est utilisé, notamment pour les jeunes filles à ce propos, il peut y aller. Et il peut se faire consulter si jamais ? Oui, bien sûr. Il y a des médecins. Alors, parfois, il faut prendre rendez-vous, parfois pas. Dans tous les cas, vous pouvez y aller ensemble si tu as envie de l'accompagner là-dedans, tu vois. Genre, tu y vas avec lui, il peut y aller seul, il peut y aller accompagné, quel que soit ton... Alors, je crois que c'est jusqu'à 25 ans que c'est gratuit, mais quel que soit ton genre, ton orientation sexuelle ou quoi que ce soit, tu peux aller consulter un médecin de manière anonyme et gratuite. parce que lui, il faut vraiment que je le pousse quand même. Alors, attention à la changement tel, parce qu'il ne prend pas les initiatives de lui-même et c'est un peu pénible sur toute place important. Gertrude, vous n'êtes plus ensemble, j'ai envie de te dire, tu n'es pas sa mère, ce n'est plus ton problème à toi. Les hommes sont capables de se gérer tout seuls. Maintenant, si tu as envie de faire ça pour lui, ça te regarde, mais rappelle-toi que c'est à lui de gérer ses problèmes médicaux. Toi, si tu avais un problème à la tâche, est-ce que tu penses qu'il prendrait rendez-vous chez le gineco pour toi ? Non, pas du tout. On est d'accord. Donc, quand même, chacun reste à sa place. Maintenant, tu peux lui en parler, si tu veux, peut-être qu'il n'a pas cette info-là. Donc, évidemment, ça, l'info des plannings familiaux, mais je vous invite à en parler à vos potes, à toutes les personnes qui ont besoin de consulter un médecin, notamment sur des questions d'ordre de sexualité. Allez-y, le planning familial, c'est gratuit, c'est anonyme et c'est fait pour ça. Donc, allez-y. Et donc, c'est pas ton taf, ma chère Trudin. OK ? Surtout que maintenant, vous n'êtes plus ensemble. En fait, je psychosais beaucoup parce que, on avait une fois essayé les centres préservatifs et j'ai peur qu'il y ait aussi un problème, du coup, par rapport à moi. Ah, c'était quand ça ? C'était il y a plusieurs mois, quand même. Ah, eh ben, tu vas pas... T'as peur de quoi ? T'as peur d'être enceinte ? T'as peur d'avoir chopé une maladie ? T'as peur de quoi ? Ah, en fait, pas d'être enceinte. Ce que j'avais peur, c'était que, que comme chez lui, c'était pas peut-être normal, ou on savait pas ce que c'était, bah que ça pouvait aussi me faire quelque chose à moi. Ah, tu veux dire qu'il t'aurait refilé une maladie ou quelque chose ? Oui, oui, même s'il a jamais eu de ce coup de partenaire auparavant. Ça, de la même façon, tu peux aller au planning familial, donc tu sais quoi, si vous y allez ensemble, comme ça au moins, tu feras d'une pierre deux coups, et tu demandes au médecin de te pré-excrire une ordonnance pour faire une prise de sang, pour faire un check-up, pour savoir si t'as... De quoi ? J'ai vraiment ma phobie à la prise de sang. Ah bah dans ce cas, tu restes dans l'ignorance. Là, il n'y a pas le choix. Soit tu fais une prise de sang, soit tu la fais pas, mais si t'as peur et que tu veux avoir la réponse, c'est la seule façon de l'avoir. Bien sûr que je le ferai quand même, c'est important. Je comprends, moi aussi, j'ai horreur des prises de sang, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, il faut passer par là. Donc tu peux passer au planning familial aussi. Tu dis, bah voilà, moi je voudrais une petite ordonnance pour aller me faire une prise de sang parce qu'on a eu des rapports non protégés, on ne l'avait pas fait avant et j'aimerais être sûre et puis voilà, comme ça c'est remboursé et pas de problème. D'accord. Ok ? Est-ce que t'as d'autres questions ma Gertrude ? Non, moi ça sera tout. Ok, trop cool. Eh bah écoute, merci, merci pour tes questions, mais avec grand plaisir. C'est précisément pour les gens comme toi que je fais ce genre de live donc je suis trop contente que t'aies pris ton courage à demain pour m'appeler et venir nous poser tes questions et tiens-nous au courant du coup s'il a vu le médecin de savoir ce qu'il dit le médecin parce que pour le coup c'est vrai que c'est la première fois que j'ai une histoire de potentiel hyper spermi donc si c'est ça, bah écoute, on saura que ça existe si c'est pas ça on saura que c'est autre chose mais voilà, n'hésite pas à nous donner des nouvelles si t'as envie ça nous fera plaisir. Pas de soucis, je vous tiendrai au courant. A bientôt ma Gertrude, on te fait des gros bisous. Ciao ! A bientôt, prenez soin de vous. Merci, ça fait deux semaines qu'ils sont plus ensemble elle m'appelle parce qu'elle s'inquiète pour lui. Attends mais c'est pas trop mignon ? Je peux te dire que si c'est lui qui l'a quitté et ben c'est un andouille, c'est une andouille. Voilà, voilà. Pour celles et ceux qui veulent participer et venir nous poser vos questions autour de la sexualité, venir nous raconter vos histoires qu'elles soient drôles ou pas, venir lancer un sujet ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message sur Discord mais grave, ils sont trop mignons, on est d'accord quoi ! Saludos from Bolivia. Ok, je crois qu'elle s'inquiète pour elle en vérité. Alors, le 16 juin, on me demande si je peux jouer le 16 juin. Donnez-moi une seconde, en attendant, envoyez-moi une petite... 16 juin... Ça m'arrange pas. Coucou, c'est quand pour avoir des conseils crush ? Des conseils crush ? C'est lundi ou vendredi. Qui est-ce qui m'envoie une petite pêche par message privé pour qu'on discute ensemble ? De vos histoires de sexualité, du coup. Si vous avez des questions et comme Gertrude, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience ou en tout cas pas beaucoup ou quoi que ce soit. Si tu as des questions autour de la sexualité, viens les poser. On est là pour les écouter. Il n'y a pas de moquerie. C'est que de la bienveillance. C'est que de la tolérance. Sauf évidemment si toi, tu viens dans une mauvaise énergie et je te rends varre. Mais comment on peut savoir qu'une femme est attirée par moi ? Alors, Edouard DER 45, 55, 3, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Viens nous poser la question lundi ou vendredi. On en discutera avec grand plaisir. Mais oui, éventuellement, tu lui demandes. Qui est-ce qui nous envoie une petite pêche par message privé pour parler de vos histoires de huc, de huc, de huc, en téléphone à Gertrude ? Pour parler de vos histoires de huc et en attendant les autres, envoyez-moi une petite pêche en téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude. Ça, c'est une très bonne question. Mais Gertrude, on va en parler après. Téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude. Allô ? Elle ne répond pas à Gertrude. Allô, Gertrude ? Gertrude ? Allô ? Est-ce que tu me sens ? Mais oui, eh oh, est-ce que tu me sens ? Eh oh, tu m'entends ou pas ? Moi, je t'entends. Oui. Trop cool. Ok, ça marche. Alors, on t'écoute, raconte-nous de quoi tu veux nous parler. Alors, moi, j'ai un problème avec mon crush. Du coup, j'ai hésité à venir vendredi. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi de la sexualité dans l'histoire. Du coup, j'espère que c'est bien dans le sujet. J'espère aussi. Vas-y, on t'écoute. Ok. Alors, en fait, moi, je suis expatriée. Donc, ça veut dire que j'habite en Asie. D'accord. Et en fait, déjà, je t'avais déjà appelée le mois dernier parce que c'était à propos du fait que moi, je cherche une relation sérieuse et je tombe souvent sur des gars qui se moquent de moi et tout ça. Enfin, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et bref, c'est encore un peu par rapport à ça en soi où en fait, il y a deux semaines, je suis partie en vacances toute seule à la campagne assez loin de chez moi. D'accord. et je ne m'y attendais pas du tout mais en fait, il y a un gars, un des employés de l'hôtel. Ouais. J'ai eu un crush sur lui. Ouais. Et moi, je n'ai rien fait parce que j'étais là en vacances, tu vois. Je n'étais pas venue pour chercher un crush. En plus, j'étais à la campagne et il n'y avait genre personne. Un petit crush pour tenir le show. C'est cool. Et en fait, c'est que je pense que je lui plaisais aussi du coup parce qu'en fait, c'est lui qui s'est rapproché de moi et du coup, au début, on s'entendait bien et ça s'est fini en date où tout était super romantique. Il avait plein de petites attentions pour moi et tout ça. Ouais. Et à la fin de la soirée, on ne voulait pas se séparer. Ouais. Du coup, il m'a demandé si je voulais regarder une série avec lui dans sa chambre et j'ai dit oui tout de suite. Et du coup, il m'a emmené dans sa chambre dans l'espace employé et je ne suis pas censée être. Ouais. C'est cool, vous auriez pu aller dans ta chambre, ça aurait été plus intéressant. Oui, mais il y avait d'autres clients. Enfin bref, du coup, ce n'était pas possible. Bref. Et du coup, on a été dans sa chambre au début et on regardait juste la série mais moi, je m'en foutais, je voulais juste être avec lui. Tu m'étonnes ! Et après, au bout d'un moment, il a juste balancé son téléphone et on a commencé à se caliner et tout ça. Et comment dire, il a essayé de coucher avec moi deux fois et je lui ai dit que non, moi, je n'étais pas trop chaud parce que ça va un peu vite. Ouais, ok. Et il a essayé deux fois donc j'ai trouvé ça un peu insistant mais il m'a dit qu'il comprenait et au final, il a arrêté. Ouais, trop aimable. Et au final, le lendemain, je suis rentrée chez moi et je pensais en fait qu'il... Enfin, j'ai tendance à être très négatif parce que j'ai tellement peur qu'on se moque de moi que tout de suite, je me dis que c'est déjà le cas en fait. Ça, c'est un problème de confiance en toi, Majertrud. Mais du coup, quel rapport avec Leuc ? Parce qu'on est là pour parler de cul donc quelle est ta question à ce sujet-là ? Ma question, c'est que je me demande en fait si... Parce qu'il a continué à me parler par message quand je suis rentrée chez moi. Du coup, j'aimerais savoir en fait si tu penses que... Enfin, lui, il veut que ça ou est-ce que... Enfin, est-ce que le fait qu'il a essayé de coucher avec moi alors qu'on est de se rencontrer, ça veut dire que lui, il cherche qu'à s'amuser ? Vous avez quel âge ? Ou est-ce que c'est possible qu'il... Vous avez quel âge ? Enfin, qu'il veuille... On a la vingtaine. Pourquoi tu lui poses pas la question ? Bah en fait, je lui ai posé la question et il m'a dit que... Non, non, il cherchait que du sérieux et tout ça. Le problème, c'est que vraiment un jour après, il a commencé à m'ignorer. Alors, ma Gertrude, on va pas passer une demi-heure là-dessus parce que pour le coup, ça parle pas de cul, là, du tout. Celle-là, c'est une histoire d'éventuel love. Moi, je pars du principe que... C'est pas parce qu'il a essayé de coucher avec toi rapidement qu'il veut du sérieux ou pas. Tu vas savoir s'il a vraiment eu un coup de cœur pour toi ou s'il voulait juste Ken en voyant combien de temps il va continuer à t'envoyer des messages s'il te propose de venir te voir là où t'habites, etc. Depuis combien de temps t'es rentrée de tes vacances ? Là, ça fait deux semaines. Vous continuez à discuter ? On a continué à discuter et subitement, en fait, il m'a laissée en vue et il a arrêté de me parler. Bon, bah lâche l'affaire. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, ma Gertrude, donc je vais écourter notre appel, mais clairement, s'il arrête de te répondre, c'est qu'il voulait que du cul. Ok ? D'accord, ça marche. On te fait des gros bisous. Ciao. Merci. Alors, quand ça parle de cul, ça parle de cul. On n'est pas sur une histoire de séduction, d'accord ? On parle de cul, mes enfants. Donc, venez m'envoyer une petite pêche par message privé pour parler de vos histoires de cul, pour poser vos questions sur la sexualité, pour venir faire de la prévention. Mais alors, pour répondre à Gertrude, quelqu'un qui arrête de t'écrire ne voulait pas du sérieux avec toi. Voilà, quelqu'un qui arrête de t'écrire, c'est pas quelqu'un qui veut être avec toi de toute façon. Mais oui, non mais forcément, encore une fois, j'essaie d'avoir le même traitement pour tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet d'aujourd'hui. Si tu viens en mode, ah non mais peut-être que moi, une petite question, bah non en fait. Non, c'est pas le sujet d'aujourd'hui et c'est le même traitement pour tout le monde. Qui est-ce qui m'envoie une petite pêche par message privé ? Pourquoi de cul et pas d'histoire de daron c'est mardi, non ? Parce que c'est mon live et que c'est moi qui décide. Voilà pourquoi. Moi, j'avais du hug, du hug, du hug, du hug, et attendez, vous parliez d'un sujet trop intéressant tout à l'heure dans le chat, je suis hyper vénère que vous veniez pas en parler en vocal d'acheter, de comment on fait pour pas se sentir gêné d'acheter des sextoys en magasin. Et je sais plus qui disait que c'est comme acheter des tampons ou des préservatifs en grande surface, c'est trop gênant. Mais je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Et l'on a dit un sujet en particulier aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on parle de cul. On parle de cul. Donc, vous voulez pas... Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont acheté des sextoys soit en sexshop, soit en grande surface et qui veulent venir nous raconter la gêne ? Moi, j'ai jamais acheté de sextoys tout court parce que moi, j'en ai reçu tellement, si vous voulez. J'ai pas besoin d'en acheter. Alors, je dis ça, pourquoi j'en ai reçu beaucoup ? C'est parce que j'ai travaillé avec beaucoup de marques de sextoys, que les choses soient claires. D'ailleurs, je suis la fournisseuse officielle de toutes mes copines en sextoys. Tellement j'en ai. Un jour, pour vous dire, moi, je suis pas gênée, j'achète, c'est pour mon plaisir. Ah bah, t'as bien raison. T'as bien raison. Par contre, calme-mose sur les caps lock. Pour vous dire, un jour, j'avais tellement de sextoys chez moi. Vous voyez les gros sacs cabas, là, qu'on achète 3 euros pour faire les courses ? J'en avais deux. Je les ai posés dans la rue remplis de sextoys. Tellement j'avais des sextoys chez moi. C'est vous dire si j'en ai reçu des sextoys. T'achètes avant un masque au pire pour acheter ce genre d'article avec un masque. Perso, je commande les sextoys parce que ça se prête. Normalement, non. Un sextoy, ça se plaît pas. Ça te prête pas même si en soi, bon, si tu le laves bien, je viens de te dire, c'est comme une cuillère ou une fourchette. Tu peux t'en servir. Le magasin des sextoys chez Nad. Ah ouais, non, mais je vous jure. Go faire les poubelles, Nadia ! Non, et alors, pour vous dire, j'avais pris ces deux gros sacs remplis de sextoys et j'avais mis un post-it sur chaque sac en mettant ils n'ont pas été utilisés. Allez-y ! Parce que toutes les boîtes étaient ouvertes puisque quand je fais les présentations de sextoys dans mes vidéos, je suis obligée d'ouvrir les boîtes. Et pour le coup, j'ai vraiment mis ils n'ont pas été utilisés. Allez-y, récupère. Mon premier message, je suis super d'accord, trop gênant. On utilise du lubrifiant, nous, et vu que je suis gênée d'aller vers chez moi car je connais tout le monde, je vais dans un village à côté pour le prendre. Non ! Et en même temps, je dis non, j'avoue que moi non plus, ça me ferait pas marrer d'aller acheter du lubrifiant avec quelqu'un face à la pharmacienne ou à la caissière que je connais, tu vois. C'est vrai que c'est intime. T'as pas envie que les gens sachent que tu utilises du lubrifiant ou pas, quelle marque de capote tu utilises. D'ailleurs, si tu utilises des capotes ou pas, je suis vraiment d'accord. C'est pour ça que, à titre personnel, si j'allais acheter, par exemple, des sextoys, mais je l'aurais jamais fait en magasin. Jamais ! Une fois dans ma vie, je suis allée dans un sexshop, mais alors j'étais beaucoup plus jeune, j'habitais pas encore à Paris, et j'étais allée dans un sexshop pour voir, et en plus c'était l'époque où les sextoys c'était pas du tout à la mode. Et du coup, il y avait quelqu'un qui était en mode, une dame en plus, c'est très gentille, bonjour, je peux vous aider et tout. J'étais avec des potes, j'étais trop gênée. Parce qu'en vrai, ça m'intéressait de ouf, mais j'étais trop gênée. Enfin, genre, j'aurais jamais dit, alors oui, voilà, je cherche quelque chose. Et même aujourd'hui d'ailleurs, je pense que je serais assez gênée d'aller voir une vendeuse en mode, bah voilà, moi je suis plus, je kiffe plutôt ça, donc bah non, ça j'aime pas trop et tout. Je serais trop gênée, mais trop gênée quoi. Quelqu'un, venez m'envoyer une petite pêche par message privé, celles et ceux qui ont déjà acheté un sextoy dans une vraie boutique. Passage du désir, ça ressemble pas du tout à un sexshop, c'est très sympa. Oui, il paraît que leurs boutiques sont très sympas, très, beaucoup plus élégantes, entre guillemets, ça fait pas crado quoi. Mais de toute façon, l'univers du sextoy, il est vraiment en train d'évoluer à ce sujet-là. En vrai, il faut faire son baptême du feu et après c'est tranquille. Ah ouais, ok, je sais pas, moi je serais quand même assez gênée. Allez, on téléphone à quelqu'un d'autre. On téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, allô ? Bonjour, bonjour. Salut Alphonse, comment ça va ? Ça va bien. Moi aussi, ça va bien, je t'en remercie de demander. On t'écoute, alors raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive ? Et voilà, tout simplement, personnellement, j'ai 23 ans, je suis avec ma petite copine. Donc moi, j'ai une peur bleue des MST. Donc à chaque fois, dans mes anciennes relations, je faisais super gaffe, j'étais toujours protégée, vraiment parano avec ça. Sauf que là, avec cette copine-là, c'est beaucoup plus fils d'Yonel et je sens que ça va durer sur le long terme. Donc on aimerait bien, pour les émotions, etc., faire sans. mais elle, ça va être sa première fois. Mais du coup, est-ce que les MST, même si c'est la première fois, elle peut en avoir ? C'est quand même mieux qu'elle se fasse tester avant. Ah bah toi aussi, il faut que tu te fasses tester à fond, les deux. Ah bah j'ai déjà fait tester pour le coup. Tu t'es fait tester depuis que vous êtes ensemble ? Oui. En fait, c'est plus de la prévention qu'autre chose parce qu'en principe, si ses parents ne lui ont pas transmis quelque chose à la naissance parce que tu sais, notamment les MST graves type SIDA, d'ailleurs, ce n'est même pas une MST le SIDA, mais bref, des trucs graves type SIDA, etc., tu peux les transmettre à ton enfant à la naissance. Normalement, si c'est le cas, tu le sais. Donc en principe, elle n'a rien. Maintenant, si tu as une pleure bleue de ça, oui, c'est bien qu'elle fasse une petite prise de sang ou à la limite en parlait à un médecin. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand je n'avais encore rien fait, j'avais dit est-ce qu'il faut que je me fasse tester ? Et le médecin m'avait dit non. J'avais trouvé ça hyper bizarre. Je pense que les mœurs sont changées depuis. Moi, je pense que la meilleure personne à qui posait la question, c'est un médecin. C'est héréditaire, non ? Qu'est-ce qui est héréditaire ? Certaines maladies qui peuvent se transmettre. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, en principe, s'il y a des maladies qui ont été transmises à la naissance, normalement, on le sait. Pourquoi ? Parce que la maman, au moment où elle est enceinte, de son enfant, elle a 1001 prises de sang. Donc, ne t'inquiète pas que si elle a une MST, on le sait. Notamment, si la MST est potentiellement transmissible à l'enfant, généralement, c'est au moment de l'accouchement que la MST ou l'IST se transmet à l'enfant. Donc, en principe, si c'est le cas, elle est censée être au courant. Maintenant, à titre préventif, moi, je pense que c'est toujours une bonne chose d'aller le faire. Ça ne coûte pas très cher, tu vois, une prise de sang. Autour d'y aller. Non ? C'est juste qu'elle est un petit peu timide et que pour faire des choses, elle est un petit peu... Vous avez quel âge tous les deux ? 23 et 20. Elle est un peu timide, elle est un peu timide. C'est une femme, maintenant. Elle peut quand même aller faire une prise de sang pour sa santé et la tienne, quoi. Ah bah oui, mais on va en parler, justement. Après, si elle est un peu timide ou quoi que ce soit, je peux comprendre, même si, de toute façon, tu sais, quand tu vas au laboratoire pour faire une prise de sang, il n'y a pas écrit ni sur l'ordonnance ni sur ton front que c'est pour savoir si tu as des MST. Tu vas faire une prise de sang et personne ne sait pourquoi tu vas faire la prise de sang. Déjà. D'accord. Déjà. Et ensuite, si elle se sent mal ou si elle n'ose pas ou quoi que ce soit, en soi, tu peux l'accompagner. Tu vois, c'est sympa de venir avec elle si elle a un petit peu peur ou quoi que ce soit. Il y a un moment, tu sais, je le dis souvent, l'âge auquel tu rentres dans ta vie sexuelle, c'est toi qui décides. C'est certainement pas à tes parents de décider. En revanche, il y a un moment donné, tu rentres dans ta vie sexuelle. Si tu es assez grand pour t'envoyer en l'air, tu es assez grand pour aller faire une prise de sang. Tu vois l'idée ? Pour moi, il y a une sorte de logique par rapport à tout ça. Tu rentres dans ta vie sexuelle, ça veut dire que tu décides que tu as l'âge pour avoir une intimité, pour avoir une vie dans laquelle tu ne poses pas de questions à tes parents, etc. Enfin, si d'ailleurs, tu peux poser des questions, mais bref, tu ne rends pas de compte à tes parents. À ce moment-là, tu es capable de prendre tes responsabilités, c'est-à-dire utiliser des moyens de contraception, faire attention à ta santé, être sûr que, bah non, tu n'as pas de MST, que ton partenaire non plus n'en a pas, que tu ne vas pas lui en transmettre. Parce que justement, c'était elle qui m'avait émis la proposition, mais je lui ai dit comme quoi, moi, ça me faisait un peu flitter que ce serait bien qu'elle se teste avant. Ah, mais complètement, complètement. Moi, je trouve que c'est une très sage décision, Alphonse. Donc là, ce qu'il faut faire, vous habitez en France ou pas ? Oui, oui. Eh ben, si vous voulez, vous pouvez aller dans un planning familial, comme ça, en plus, c'est gratuit, c'est anonyme, voilà, vas-y avec elle, ça la rassurera, elle se sentira mieux, tu vois, c'est complètement OK. Les premières fois qu'on fait des choses, on est toujours un petit peu déstabilisé. Donc bien sûr, si tu peux y aller avec elle, vas-y. Mais voilà, vous demandez à avoir un médecin, vous dites que vous aimeriez qu'elle fasse une prise de sang pour se faire dépister, il vous fait l'ordonnance, il y en a pour 3 secondes neufs, et après, elle va faire sa prise de sang et puis c'est bon. D'accord. OK ? Et effectivement, comme le dit Squirelle TV dans le chat, tout le monde devrait être comme toi et faire hyper attention à ce genre de choses parce que, tu sais, parfois les gens s'imaginent que ah non mais c'est bon, parce que c'est toi, je vais enlever la capote. Mais en fait, il n'y a pas d'histoire de confiance. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe dans ton sang, donc il n'y a pas d'histoire de non mais parce que c'est toi, je vais le faire. Non, parce que tu as fait ton test, je vais le faire. Je ne sais pas que j'ai fait mes tests de mon côté, premièrement. Grave, mais tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Faut aussi qu'elle le passe de son côté, quoi. Voilà, si tu le fais pour elle, elle doit le faire pour toi. Il n'y a pas de sujet, quoi. Surtout si en plus, tu me dis que tu as une peur bleue et tu fais bien d'avoir une peur bleue. Tout le monde devrait avoir beaucoup plus peur des MST et IST comme toi. Oh mon Dieu, attends, excuse-moi, je banne un énorme raciste. Oh là là là, la rapidité, la rapidité du sergent Cazot, bravo ! Est-ce que tu as d'autres questions, mon Alphonse ? Pour moi, ça ira pour moi. Merci en tout cas. Super. Pour cet échange. Je t'en prie, merci à toi d'être venu poser tes questions et si tu as d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas, on est là pour ça. D'accord, merci. A bientôt, on te fait des gros bisous. Ciao. Au revoir. Oh pardon, j'ai coupé le au revoir mais merci beaucoup. Vous me faites trop rire, vous faites la course d'enforcer. Non mais tu as été tellement rapide, j'adore. C'était quelqu'un qui disait de voter le représentant d'extrême droite pour lequel je ne vous suggère pas de voter. D'ailleurs, vous avez vu, il faut aller voter là pour les législatives parce que là, autant les européennes, tout le monde n'avait rien à foutre. Maintenant, vous voyez bien, il faut voter les législatives. Voilà, c'était le petit point politique mais allez votez mes enfants. Pas extrême droite s'il vous plaît. Si vous voulez voter extrême droite, ne votez pas. Voilà. Ok ? On vote à gauche. À gauche, à gauche. Enfin, à gauche, pour moi la gauche elle est là mais vous, la gauche elle est là. Donc voilà. Ah non, bah non, gauche. Bon bref, quel enfer ces élections. Ouais, écoutez, on va y aller quand même. 30 juin et 7 juillet, on va voter, on va voter, on va voter. La dernière news, c'est que là je glousse sur la chambre. Oui, j'ai vu. Allez, on s'arrête là pour les histoires de politique et on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour vos histoires de huc, de huc, de huc, huc. Téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude. Allô ? Allô ? Tu es... Oui, Gertrude, parle, vas-y. Super. Comment ça va ? Mais ça va bien et toi-même ? Merci, ça va. Ah, trop cool. Tu demandais... Dis-moi. Super mal, attends. Ouais, c'est parce qu'en fait, quand je parle, ça te coupe, etc. Vas-y, on t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive ? De quoi tu veux nous parler ? Tu demandais des anecdotes sur des sex shops, donc je vais t'en raconter une. Vas-y, balance. Alors, c'était un soir, après une soirée. On avait fait une petite soirée en appartement, on était un petit peu alcoolisés, puis avec un groupe de potes. On devait être six ou sept, des filles et des garçons mélangés. Ouais. On est sortis, et puis il y avait un sex shop ouvert, donc on a décidé d'y faire un tour. Ouais. Alors, je te préviens, ça ne va pas du tout faire de la pub pour les sex shops, mais pas du tout. D'accord. On va dans le sex shop, on regarde un peu, et puis tout à coup, on voit qu'il y a une de nos amies qui se fait embêter par le vendeur, qui lui dit des choses non seulement très limite, très sexuelles, et à la limite du racisme. Donc, j'ai une amie qui prend la défense de l'autre, et on s'en va. Et le mec nous suit dans la rue, le vendeur, pour nous insulter, nous menacer. Quoi ? Il nous a suivi super longtemps, et il nous a menacés avec un tournevis. Donc, on pense qu'il était complètement défoncé, mais voilà. Mais attends, mais il vous a menacés parce que vous aviez fait quoi ? Parce que mon ami a pris la défense de l'autre qu'il avait embêté, quoi, qu'il avait... Mais what the fuck ? Mais what the fuck ? Bon, alors là, là pour le coup, ce n'est pas la faute du magasin de sex shop, c'est vraiment le vendeur qui avait un problème. C'est le vendeur, je pense qu'il était défoncé. Très clairement, vu ses yeux pour suivre un groupe de six personnes et les menacer avec un tournevis, je pense qu'il était complètement... Ah ouais, non mais quel enfer ! Complètement défoncé. Ah oui, non mais là, c'est une histoire du jeudi, même pas une histoire de cul, parce que du coup, finalement, vous n'avez pas du tout acheté de sex-toys. Bah finalement, on n'en a pas acheté. Oui, bah oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais est-ce que c'était... Est-ce que tu me dis que c'était un soir ? Tu me dis que c'était un soir, c'était un de ces sex-shops creepy, tout bizarre et un peu dégueu ou c'était des sex-shops ? Oui, on est rentré dans un sex-shop un peu bizarre. Oui, bon. Clairement, il était un peu creepy. Oui. Ok, bon bah écoute, merci pour ton histoire, ma Gertrude. On se souviendra du coup qu'il ne faut pas rentrer dans les sex-shops un peu creepy le soir. Oui, surtout quand le vendeur a l'air louche. Oui, voilà, exactement. Et bah merci pour ce rappel, ma Gertrude, on ne le dira jamais assez, on te fait un gros bisou. Bisous, à bientôt. Ciao. Je te jure. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour vos histoires de huc, de huc, de huc, huc. Pour celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez une petite pêche par message privé pour discuter ensemble. Ah, super. Et bah on va rester sur le sujet des sextoys. Pour celles et ceux qui veulent parler d'autre chose, allez-y, vous m'envoyez une petite pêche par message privé. Ça peut être des questions autour de la sexualité, une histoire, qu'elle soit drôle ou pas, un sujet que vous voulez lancer ou quoi que ce soit. Allez-y, on est là pour parler de sujets autour de la sexualité. Allô, allô, téléphon Alphonse, téléphon Alphonse, t'es allô. Alphonse ? Allô, coucou. Salut Alphonse, comment ça va ? Tu m'entends ? Oui, je suis là. Oui, tu es là. Attends, je peux sortir du chat, c'est mieux. Je comprends, je comprends. merveilleux, alors on t'écoute, raconte-nous de quoi tu veux nous parler. En fait, je peux comprendre les gens qui ont peur d'acheter les sex-toys ou autres jouets dans les magasins spécialisés. Bien sûr, c'est intime. Et pas les sex-shops creepy comme disait la Gertrude juste avant. Ouais. Ils sont faits pour ça. Donc en vrai, vendeurs et vendeuses ne sont pas là pour juger. C'est vrai que la première fois, le cap est un peu difficile à passer, mais quand on y va, c'est parce qu'on a envie de se faire plaisir et que, justement, c'est fait pour. Il n'y a pas besoin d'avoir peur du regard des autres. Non mais merci. Attends, il n'y a pas besoin d'avoir peur du regard des autres. C'est si facile à dire. C'est ultra dur. Attends, les gens qui ont... De quoi ? J'avoue que la première fois que j'y suis allé, j'avais cette petite appréhension, mais en vrai. Voilà. Tu y allais tout seul la première fois ou tu y allais avec des gens ? Première fois, tout seul. En plus, c'était pour... Je dois avoir 18 ans. C'était pour les 18 ans d'un pote. Ok. Et on s'était cherché des trucs assez marrants et j'étais le seul, on va dire, assez courageux pour aller là-dedans pour trouver un truc assez marrant. Ok. Et plus tard, au fil de mes relations, ben... T'y retournais ? Je suis retourné. Voilà. Mais en vrai... Oui, mais tu vois, la première fois que tu y es allée, tu t'es sentie pas trop vulnérable parce que c'était pas pour toi. C'était pour un pote et c'était pour de vrai. Tu vois l'idée ? Exactement, mais bon. Oui, non, mais c'est ça. C'est le côté, c'est le côté. Parce qu'en soi, tu as tout à fait raison. En fait, les vendeurs qui sont là, tous les jours, ils voient des gens qui viennent acheter des sextoys. Tu sais, c'est comme ce qu'on dit au nana. Si tu vas chez le gynéco, mais t'inquiète pas, le gynéco, tous les jours, ils voient des tâches. Ils s'en foutent de la tienne. Enfin, c'est vraiment ça. Sauf que toi, t'es là avec ta vulnérabilité. C'est quelque chose de très intime. T'as pas l'habitude d'en parler. Et en soi, évidemment, t'as raison. On s'en fout du regard des autres et encore plus de celui du vendeur qui, lui, pour le coup, s'en fout puisqu'il le fait toute la journée. Mais c'est ton rapport à toi et toi-même. Si c'est la première fois que tu parles à quelqu'un d'un peu extérieur du fait que tu cherches un sextoy, que non, t'as pas trop d'expérience, t'aimerais ceci ou cela ou quoi que ce soit, c'est super difficile parce qu'en fait, tu sors de ta zone de confort à fond. Et il y a quelqu'un qui dit dans le chat, oui, technique, y aller pour faire un cadeau à quelqu'un et après, ça va mieux. Oui, on a bien compris. Mais justement, ce qui est difficile, c'est d'aller pour soi. C'était vraiment c'est la première fois mais j'y suis retourné de moi-même très rapidement. Et en vrai, franchement, j'ai désacralisé la chose et puis, en fait, c'était relativement facile. C'est vrai que par contre, j'ai aussi fait l'expérience d'un sex shop un peu plus creepy. Ça fait peur. C'est un peu dégueu avec les films porno qui tournent sur la télé. C'est un peu ça ou alors avec la darkroom au fond. Ah ouais, putain, tu te dis mais c'est un branlodrome, quel enfer quoi. Ah non, non, non. Exactement. Ah non, non, vraiment, ça c'est... Enfin, tu sais, à quel moment les hommes, parce que c'est les hommes qui vont, il n'y a pas de meufs qui vont se toucher la touche là-dedans, à quel moment les hommes ont besoin d'une salle spéciale pour aller se branler en ville quoi. Non mais quel enfer ! Non ? Je suis très très ouvert sur la sexualité et tout ça mais voilà, il y a des endroits prévus pour. Je pense spécialement au Club Libertin, tout ça, à son échangiste, etc. Mais ce genre de sex shop un peu bizarre, non. Et j'évite d'y aller quoi. Je comprends. Je préfère 100 fois acheter quelque chose dans un sex shop que demander des conseils pour des hémorroïdes chez mon père rassien. Alors, tu touches un point, Blitz, c'est vrai, écoute, je sais, ouais, c'est vrai que pour avoir eu des... Alors moi, c'est très... Je suis très ouverte d'esprit sur le sujet, sur les hémorroïdes parce que moi, après l'accouchement, c'était l'enfer des hémorroïdes donc j'ai dû en parler, tu vois. Donc je comprends, mais c'est vrai que quand c'est encore un peu intime, t'as peut-être pas envie d'en parler, mais j'allais faire le parallèle avec le fait d'acheter des capotes. Pour moi, acheter un sextoy dans un sex shop, acheter des capotes à la pharmacie, même combat, franchement, ça me fait trop chier. Pas toi, Alphonse ? Non, mais ça va. Ah ouais ? Non mais dans le chat, parce que toi, Alphonse, t'as l'air complètement désolidarisé de la question et t'as complètement raison, mais moi, franchement, même juste aller acheter une boîte de capote, même si elle n'est pas pour moi, ah, ça me saoule de ouf. Ça me saoule de ouf parce que je peux pas m'empêcher de me dire que la caissière, elle va se dire d'accord, donc toi, tu utilises cette marque-là. Je le sais, je le sais parce que j'ai été caissière pendant deux mois pendant un job d'été et je me souviens très bien que quand il y avait une boîte de capote, je me disais ah, d'accord, donc toi, tu prends cette marque-là, t'es un truc de lubrifiants, t'es un truc, t'es un truc, d'accord, t'es un détail sur ton intimité qui est trop important. En fait, il faut démystifier la chose, il faut lancer le sujet, le sujet de discussion, bah oui, j'utilise ça et toi, tu utilises quoi ? Bah non, mais pas à la caissière, attends, ça va pas ou quoi ? Déjà, la caissière, elle a un minimum de tenue, elle te branche pas sur le sujet et puis de toute façon, la vérité, c'est que en tant que quand j'ai été caissière, je me souviens de la boîte de capote, je me souviens pas de la personne qui va avec, tu vois, donc en vrai, tout le monde s'en fout, mais ah, avant oui, je me disais ça, maintenant je me dis que je m'en fous, mais évidemment que c'est ce qu'il faut se dire, mais moi, je peux pas m'empêcher d'avoir ça dans la tête, donc tu as raison Alphonse, effectivement, il faut se désolidariser du regard des autres et du jugement des autres et tout le temps et de toute façon, il faut acheter des capotes, dévoiler leur intimité. C'est très bien aussi, justement, c'est, voilà. Ouais. Ah, c'est marrant, Marie, elle dit, une fois que j'ai acheté un test de grossesse, j'étais pas bien, je préfère acheter des sextoys, et ben, tu sais quoi Marie, je comprends, parce que moi, les tests de grossesse, notamment quand je pensais vraiment que j'étais enceinte, pas quand j'étais en mode oh, si ça se trouve, et tout, j'ai envoyé mon mec les chercher, parce que pareil, tu sais, j'ai pas envie que quelqu'un soit en mode non, peut-être que t'es enceinte, c'est juste, non en fait, c'est mon info, j'ai pas envie que tu la saches quoi, donc oui c'est. J'avais une ex, j'allais chercher les pilules du lendemain pour elle, elle avait peur. Les pilules du lendemain ? Oui, oui, parce que oui, trois fois en fait, deux ou trois fois dans la relation, on l'a fait sans, et elle avait un petit peu peur, donc forcément, voilà. Mais attendez, elle a duré combien de temps votre relation Alphonse ? Euh, celle-là, elle a duré un bon moment, c'était au début en fait, on va dire, après on a fait les tests, etc., donc forcément, on a tout retiré, voilà, après elle prenait la pilule, mais c'était, voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle, la pilule du lendemain, c'est pas un truc qu'on prend comme un bonbon, c'est un raz-de-marée dans le corps, non mais c'est pas pour toi que je le dis, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est un raz-de-marée dans le corps, on se dit pas, bon bah c'est pas grave, ce soir on fait sans capote et puis demain je prends la pilule du lendemain, attention, il n'y a pas les pilules du lendemain, l'intérêt de la pilule du lendemain, c'est de te sauver d'un accident, c'est pas en mode, oh bah c'est pas grave, j'irai prendre la pilule du lendemain, c'est énormément d'accidents, d'hormones, c'est un raz-de-marée pour ton corps, il faut faire hyper attention, c'est pas une contraception, alors si c'est une contraception, mais c'est une contraception d'urgence, donc attention, non mais je le précise Alphonse, je t'engueule pas, je précise pour les autres, d'accord ? Donc attention, on joue pas avec les pilules du lendemain, idéalement, si tu peux la prendre une ou deux fois dans toute ta vie, c'est bien quoi, faut pas la prendre trop souvent, donc merci mon Alphonse pour ton histoire, on te fait des gros bisous, à bientôt, ciao ciao, à bientôt bientôt, parce que j'allais chercher les pilules du lendemain pour elle, ah non, comme c'est une contraception d'urgence, c'est vraiment censé arriver, très très rarement, pourquoi tu utilises la pilule du lendemain ? Parce que la capote elle a craqué, parce qu'il y a vraiment eu, j'en serais, de toute façon il n'y a pas d'autres solutions, ou alors tu te rends compte que tu as oublié de prendre ta pilule et du coup, bah merde, putain, il y a eu un rapport à risque ou quoi que ce soit, mais oui, c'est vraiment en dernier recours, la pilule du lendemain, c'est grave de la prendre, alors, quand comme moi, on est soucieux de l'effet des hormones sur le corps, maintenant, si tu t'en fous, bah tu fais ce que tu veux, mais voilà, sachez que, c'est pas anodin de la prendre, c'est pas un jeu quoi, c'est pas en mode, oh on s'en fout, c'est bon, il y a la pilule du lendemain, d'ailleurs, le pharmacien ou la pharmacienne est obligé de te faire le laïus en mode, il faut le prendre, nanana, et le laïus que je suis en train de faire, alors, certains sont plus moralisateurs que d'autres, moi une fois, une fois j'avais eu besoin de la prendre pour une urgence, et le pharmacien avait été vraiment condescendant, j'ai trop envie de dire, mais occupe-toi de ton cul, connard, c'est déjà pas fun, ou quand tu prends la pilule trop tard, elle est moins efficace, exactement, deux fois en quatre mois, voilà, donc en vrai, deux fois en quatre mois, bah c'est énorme, deux fois en quatre mois, c'est énorme, elle est pas toxique pour les reins d'air, bah de toute façon, prendre des hormones, c'est toxique, si personne veut bouffer du poulet aux hormones, donc toi t'as pas envie de bouffer des hormones tout court, maintenant après, c'est un moyen de contraception, c'est très utile, ça contribue à la liberté de la femme, à la liberté de la sexualité de la femme, etc., donc c'est chouette, chacun, chacune choisit sa contraception, ça c'est une autre question, moi vous connaissez mon avis là-dessus, le moins d'hormones, le mieux je me porte, et il y a des gens qui n'ont pas le choix pour x ou y raison, pour des histoires d'endométriose, pour des histoires d'acné, enfin alors l'acné, t'as quand même le choix, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, tu es gênée dans ce cas pour demander la pilule du lendemain ? Alors aujourd'hui, non, je serais pas gênée, enfin si, si, parce que ça touche à mon intimité encore, tu vois, si t'arrives à la pharmacie, tu dis bonjour, je voudrais la pilule du lendemain, la pharmacie, il sait très bien qu'hier tu t'es envoyée en l'air, moi c'est le genre d'infos que j'aime pas partager, tu sais, j'ai pas envie que les gens sachent ce que je faisais hier soir et que hier soir, je suis en train de m'envoyer en l'air, tu vois, non, j'ai pas envie que les gens sachent ça, maintenant, je suis capable de le faire, idéalement, j'enverrais mon mec, si j'avais besoin, idéalement, ouais, ouais, je préférerais envoyer mon mec, non, s'il faut que je le fasse, je l'efface, je l'efface déjà, et y'a pas de mal, tu vois, c'est juste que, ouais, ça me fait chier d'être dans cette situation-là, mais c'est propre à chacun, non, j'ai une question pour ceux qui passent par là, comment peut-on faire pour faire devenir notre copine Fontaine, il y a des techniques, il paraît, mais en fait, c'est surtout une question de lâcher prise pour ta meuf, il y a des techniques, apparemment, pour la doigté, d'une certaine façon, etc., mais faut voir ça ensemble, enfin, travailler sur le sujet ensemble, tu vois, mais il y a des techniques, il paraît, il paraît, je sais plus, quel est ce conte, je crois pas que ce soit Orgasme et moi, c'en est un autre, qui montre des schémas sur Insta de comment doit-tu, jouissance club, voilà, va voir sur ce compte, il y a des postes à ce sujet-là, peut-être que ça t'intéressera, oui, mais ton pharmacien va savoir que ton mec a baisé hier soir, du coup, oui, mais c'est son problème à lui, moi, j'ai pas besoin de le regarder dans les yeux, c'est jouissance club, allez, pour celles et ceux qui veulent participer, nous raconter une histoire de cul, qu'elle soit drôle ou pas, venir poser des questions autour de la sexualité, venir lancer un sujet, est-ce que vous voulez un débat, même, allez-y, on est là pour ça, vous m'envoyez une petite page par message privé, et moi, je vous appelle, c'est 100% anonyme, 100% gratuit, pour celles et ceux qui veulent parler avec moi d'un sujet en privé, c'est possible aussi, tu prends rendez-vous sur mon site utilefutile.fr, tu peux mettre point d'exclamation rendez-vous, et tu as le lien, ok, parce qu'en fait, elle mouille pas beaucoup, sauf quand on utilise un jouet, bah si elle mouille pas beaucoup, en fait, pour faire mouiller une nana, bon, bon, déjà, faut qu'elle soit hydratée, faut qu'elle boive, et si tu veux, le fait de mouiller, c'est une réaction mécanique du corps qui va lubrifier le vagin, donc, si elle est pas assez mouillée, c'est que, alors, soit il y a un dysfonctionnement dans son corps, parce qu'il y a des nanas qui vont avoir un peu plus de mal, qui souffrent de sécheresse vaginale, n'est-ce pas ? Il me semble que c'est ça, je veux pas dire de conneries, mais, en réalité, si tout est à peu près ok et qu'elle mouille pas, alors que normalement, elle mouille, c'est que tu t'occupes pas assez bien d'elle. Désolé. En tout cas, qu'elle est pas assez excitée. C'est pas plus mental. Les deux. Les deux. De toute façon, c'est une stimulation mentale et une stimulation physique. C'est une combinaison des deux. Oui, mais vu que la pilule fout le bordel hormonalement, je me demande si un IVG a le même impact sur le corps ou si c'est plus simple que la pilule. Attends, tu rigoles ou quoi ? Attends, une IVG, c'est ultra vénère. C'est ultra vénère. Déjà, c'est très douloureux, apparemment. Moi, j'ai pas vécu d'IVG. Je touche du bois pour pas avoir à vivre ça, mais apparemment, ça peut être très, très douloureux. Tu prends... D'abord, si l'embryon est tout petit, ça peut être une IVG médicamenteuse et ensuite, c'est... Enfin bref, je sais plus. Il y a deux styles, deux types d'IVG possibles. Et puis, attends, mentalement, tu te dis que t'es en train de renoncer à un bébé qui est dans ton corps, etc. Enfin, ah non, attends, non, c'est pas du tout la même. Ah bah non, je préfère pour toi que tu prennes une contraception plutôt que t'es à besoin... Enfin après, c'est quoi une IVG ? Une interruption volontaire de grossesse. Voilà. C'est une IVG. Comment on appelle ça ? Sinon, un avortement. Voilà, c'est ça. Ma compagne a vécu ça avec curetage. C'est quoi ? C'est l'espèce d'aspirateur, c'est ça ? Soit c'est par médicament, soit c'est par aspiration. Voilà, quand il est trop gros. Voilà, exactement. Non, non, honnêtement, la personne qui a dit ça, je sais plus où, je pense que c'est quelqu'un qui ne s'est pas trop penchée sur la question ou qui n'a jamais discuté avec une personne à utérus qui a dû se faire avorter parce que je peux te dire que non, ce n'est pas marrant. Ce n'est pas marrant. Et même si c'est des femmes qui n'en voulaient absolument pas, qui sont complètement OK avec leurs décisions, quoi que ce soit, c'est très violent, mentalement parlant, psychologiquement parlant, de passer par là. Non, c'est de savoir qu'il y a quelque chose qui grandit en toi, qui va sortir de toi. Non, je ne pense pas que ce soit marrant. J'ai vécu un avortement en tant qu'homme, c'est super violent, en tant qu'homme, en tant que femme. Après, je pense quand même que la première victime, ça reste la femme puisque c'est dans son corps que ça se fait. Mais je pense effectivement que les hommes empathissent aussi, bien sûr, bien sûr. Ma meilleure amie y est passée et cinq ans après, c'est toujours difficile, mais bien sûr, évidemment, évidemment. IVG médicamenteuse, tu fais ça chez toi, c'est horrible. Quel enfer, quel enfer. J'ai une amie qui a subi une IVG par aspiration. Elle a été traumatisée car elle entendait l'aspirateur. IVG médicamenteuse, c'est jusqu'à 9 SA. SA, c'est semaine d'aménorée et chirurgicalement jusqu'à 16. Ah bon ? 9 x 7, ça fait combien ? Putain, je suis née en tête de 9. 9 x 7, ça fait 65. Ça fait deux mois. Donc au bout de deux mois, c'est par médicament et après, je crois que c'est trois mois max pour avorter. Elle a clairement fait le deuil d'un enfant alors qu'elle n'en voulait pas de base. Donc ça fait quelque chose. Non, mais c'est ça. Donc voilà, pour la personne qui dit non, mais franchement, la pilule ou l'avortement, pareil. Non, non, je t'assure que ce n'est pas du tout la même chose. 63, 65. Vous me faites ? Il y a quand même des moyens, non, attends, quoi ? Il y a quand même des moyens de contraception avant d'en arriver là et sans hormones. Absolument, stérilet, oui, le stérilet au cuivre, le diaphragme, oui, mais le diaphragme, c'est via spermicide et spermicide, je me demande s'il n'y a pas des hormones. Préservatif masculin et féminin, tout à fait. Oui, donc il y a plein de moyens de ne passer pas par l'IVG, c'est quand même compliqué. Et puis, ça a des conséquences sur le corps. Une femme qui a suivi une ou plusieurs IVG, si plus tard, elle veut tomber enceinte, ça ne va pas dans son sens, quoi. Bonjour, je suis Florian Yves Eger. Très bien. J'ai la capacité démonstrative de promouvoir... Oh là là ! Est-ce qu'on peut... Oh là là, mon Dieu, je ne sais pas qui c'est cette personne, mais ça sent le troll. Hop. Allez-ouh. Renseigne-toi avant de dire ce genre d'ânerie propagande. Wouah ! Non mais attends, mais on banne. Banne at... Non mais de... T'es qui, toi ? Ça va pas ou quoi ? Non mais... Oui, tu l'as banni. Bravo, mon pinou. 12 semaines par médicament, je reste trop mal des années après. Non mais tu m'étonnes. Non, je ne peux plus t'imaginer. Pas du tout, je ne peux pas te laisser dire ça. L'IVG n'a aucune conséquence sur la fertilité future. Bah si, ça peut. Enfin, ça dépend comment c'est réalisé. Encore une fois, il y a toutes les histoires et son contraire. Ce n'est pas sans conséquence. Normalement, ça ne joue pas, mais ça peut jouer. Bien sûr. Bien sûr, parce que tu as toutes les histoires dans le monde. Évidemment. Et je pense qu'il y a beau... Il doit y avoir des pourcentages, des chiffres quelque part. Mais je peux te dire que ce n'est pas à 100% de t'inquiète pas, tu as fait une IVG, aucune conséquence sur ta fertilité. Non, 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 non. Chaque live de cul, ça banne beaucoup. Ah oui. Les remarques de certains, c'est chaud. Ouais, on banne. T'inquiète, mes snipers, ils sont là. Heureusement. Merci. Merci à mes snipers, vous êtes les best. Pour celles et ceux qui veulent participer, du coup, venir nous raconter votre histoire de huc, de huc, qu'elle soit drôle ou pas. Venez participer. Envoyez-moi une petite pêche par message privé et que ce soit pour poser des questions autour de la sexualité, venir raconter une histoire autour de la sexualité. Allez-y. Enfin, on parle de sexualité, mais ça peut être aussi... On parle d'IVG, c'est complètement dans le sujet. Enfin, allez-y quand on est là. Je me suis arrêtée de poser des questions sur les rapports sexuels. Chaque jour, je couche avec des femmes différentes. Je suis en couple, on est libertin, on est accro, on s'amuse, on l'assume, on est construit sur une vraie communauté autour des gens circonsentants. C'est bien. C'est un plaisir avant tout, tout le monde à poil, zéro contrainte, on ne vit qu'une fois après tout. Je pense, galaxie éco-calme, que t'es mytho. Pourquoi ? Je m'explique. Parce que, pour avoir discuté avec nombre de libertins et notamment sur cette chaîne, les gens, notamment les libertins, en ont marre de ces clichés-là et ne s'expriment pas du tout comme ça. Donc, j'ai du mal à te croire. Je pense que tu m'étonnes. Parce que, vraiment, les libertins, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas en mode « Ouais, tout le monde à poil ! » Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ils en ont trop marre que ces clichés-là existent. Donc, dis donc, il a pris mon beurre de cacahuète. Oui, en ce moment, petit point perso, je suis très branchée petit-déj au beurre de cacahuète. Je trouve ça super bon. Mytho, alerte, ça me paraît un peu mytho, ça me paraît un peu gros. Tu sais, depuis le temps que j'entends des histoires, je sens les histoires mythos. Et d'ailleurs, quand l'histoire est vraie, je sens le moment où la personne vrille dans le mytho. Parce que parfois, les gens, leur histoire est trop intéressante, mais ils rajoutent un petit bout de mytho. Attendez, je vais juste demander quelque chose à mon mec. Rip le beurre de cacahuète. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Rends le beurre de cacahuète grave. Cevez-vous pour mon beurre de cacahuète, s'il vous plaît. Une bouteille d'eau, stop. Comment vous savez ? Comment tu sais que j'ai demandé ça ? On a compris. Comment ça, chercher à m'adouer ? Pourtant, j'ai coupé le son. Non, rend le beurre, mon amour, une bouteille d'eau, stop. Mais comment vous savez ? Vous avez lu sur mes lèvres ? Vous êtes trop fort. Merci, mon ange. Merci. Allez, envoyez-moi des petites pêches par message privé. Je vais vous téléphoner pour qu'on parle de vos histoires de Hugues, de Hugues, de Hugues, de Hugues. Vous cliquez sur le lien qui vient d'apparaître. Merci, mon pinou. Et puis, je vais vous appeler. On va téléphoner pour parler de vos histoires de Hugues, de vos histoires de Hugues. Mon pote ? Bah oui, mais si c'est à ton pote alors de m'appeler. Allez, en téléphone à Alphonse, j'imagine. Téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse. Les autres, envoyez-moi une petite pêche par message privé. Cette personne que... Vous êtes trop fort, les gens du chat. On lit sur les lèvres. Je vois ça. Je vois ça. Vous êtes drôlement fort. Je suis fan de... Allô ? Oui, bonjour. Salut, Alphonse. Comment ça va ? Bien et toi-même ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Oh, merci pour le Seb. Est-ce que tu m'entends bien ? Je te m'entends très, très bien. Super. Pour payer mon beurre de cacahuètes. Merci. Hashtag cacahuètes. Alors, on t'écoute, Alphonse. De quoi tu veux nous parler ? Alors, moi, disons que j'ai eu une expérience de vie avec ma femme qui a été plutôt compliquée. Ouais. Enfin, qui a commencé très compliquée et qui, aujourd'hui, bon, voilà, les choses vont nettement mieux. OK. Disons que, voilà, ça fait maintenant 13 ans que nous sommes ensemble. Ouais. Voilà, on a trois beaux enfants. Va au but, mon Alphonse. Pas un autre cul. Pas un autre cul. Pardon. Donc, voilà, il faut savoir que moi, quand j'ai rencontré ma femme, elle avait vécu, quand elle était plus jeune, une expérience très difficile, surtout pour une jeune femme. C'est-à-dire ? Après, je... Qu'est-ce qui est plus difficile pour une femme que pour un homme ? On t'écoute. Disons que c'est le mot qui commence par la lettre V qu'elle a subie quand elle était jeune. Tu peux utiliser les mots. Exprime-toi correctement. Elle s'est fait, bon, voilà. Elle s'est fait, voilà, elle s'est fait violer quand elle était adolescente. D'accord. C'est aussi dur pour une femme que pour un homme, soulignons-le, mais OK. Voilà, ça a été très compliqué. Donc, ce qui fait, en fait, quand on a commencé ensemble au niveau... Donc, forcément, notre relation, c'était très épanouie. On était très proches, très fusionnels, mais au niveau du sexe, c'était vraiment quelque chose de très, très compliqué. OK. Donc, il a fallu... Il a vraiment fallu pour moi beaucoup de temps pour qu'on puisse décrypser la situation entre nous. Ouais, décrisper, oui. Ouais, parce que, ben, elle était... Voilà, et ce qu'elle avait subi, c'était vraiment très traumatisant, donc c'était vraiment très compliqué. Elle s'est fait suivre psychologiquement par rapport à ça, ou pas ? Oui, mais le problème, c'est que ça s'est pas fait tout de suite parce que, disons, qu'elle venait d'un pays et sa situation familiale était tellement particulière qu'aller voir Annecy, c'était pas tellement ça, quoi. C'était pas naturel ? Ouais, voilà, c'était pas naturel parce qu'elle venait d'une famille qui était particulièrement religieuse. Bon, maintenant, elle a mis ça de côté, donc ça, c'est autre chose. OK. Et en fait, c'est après qu'elle soit venue en France qu'elle a rencontré des gens bienveillants, qu'elle a... Bon, bref, voilà. Elle a fini par voir des psys pour l'aider. Mais voilà, quand on a accroché tous les deux qu'on s'est mis ensemble, pour moi, en fait, ça a été quatre ans, vraiment, de travail minutieux auprès d'elle, de bienveillance, pour vraiment la libérer de ça, pour lui montrer que le sexe, ce n'est pas l'horreur qu'elle a vécu, mais c'était quelque chose de... Comment dire ? D'agréable. Voilà, de beaucoup plus agréable et que quand deux personnes s'aiment, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est clair. C'est clair. Et quand elle a vraiment eu le déclic, en fait, c'est ce que je lui ai dit, le déclic, c'est qu'on le fasse la première fois tous les deux. Au bout de quatre ans, vous avez fait votre première fois tous les deux ? Oui, au bout de quatre ans. Quand tu dis première fois, tu parles de pénétration ou n'importe quel axe sexuel ? Ah non, n'importe lequel. Mais alors, attends, mais qu'est-ce qui fait qu'au bout de quatre ans, elle a dit, OK, c'est bon, ça y est, je me sens prête parce que c'est... Et c'est complètement OK et je trouve ça super que vous ayez pris le temps de vous apprivoiser, etc. Mais qu'est-ce qui a fait qu'au bout de quatre ans, elle a dit, OK, là, ça y est, c'est bon ? Comme je t'ai dit, en fait, pendant ces quatre années, on en a beaucoup discuté. Au moins, elle était quand même assez ouverte sur le sujet. Ça, c'est cool parce que parfois, après un tel traumatisme, certaines personnes vont carrément se reclure dans le silence et juste pas parler. Ça devient tellement tabou pour certaines personnes que vraiment, mais impossible d'en parler, quoi. C'est ça. Donc, en fait, elle était quand même assez ouverte sur le sujet. Donc, on a souvent eu beaucoup de discussions là-dessus. OK. Après, bon, elle ne mâchait pas ces mots non plus sur ça. Donc, c'était vraiment, enfin, voilà, c'était vraiment un contraste qui était... Surprenant. Qui me surprenait assez. Ouais. Et en fait, c'est ce que je lui ai dit un jour parce qu'elle enchaînait, elle avait quand même enchaîné pas mal de psys parce que d'un côté, c'était presque devenu, on va dire, une... Ah oui, elle se faisait quand même accompagner psychologiquement parlant. Il n'y avait pas que cette discussion avec toi qui la faisait avancer. Voilà, aussi. Mais si tu veux, c'est qu'elle voyait pas mal de psys. C'était beaucoup plus une drogue de substitution, on va dire, pour imager ça. Attends, quoi ? Et un jour, c'est ce que... Le fait qu'elle aille voir des psys parce qu'en fait, comment je pourrais exprimer ça ? Parce qu'en fait, ça la rassurait vraiment d'aller... d'en parler avec moi et d'aller voir en même temps le psy. Ouais. Mais d'un autre côté, elle ne voulait jamais vraiment passer à l'acte. Vraiment passer à l'acte derrière. Et à chaque fois qu'on avait vraiment des discussions bien animées sur le sujet, il fallait toujours qu'elle aille voir le psy. Donc c'est pour ça que je dis que pour elle, c'était un petit peu une drogue et qu'elle n'avait jamais le déclic de vouloir passer à l'acte. Alors une drogue, oui, le terme est trop maladroit. Elle avait besoin de ça pour se sentir en accord avec elle-même. Elle avait besoin de cette référence, de cette validation-là. Voilà. Voilà. L'autre qui est mal choisi. Parce que, ouais, drogue, bizarre. Non, elle avait besoin de cette validation pour prendre confiance en elle. Ok, très bien. Voilà. Et en fait, ça s'est passé un soir où on a vraiment commencé à parler de ça et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, ma chérie, essayons. je te promets, je serai doux, je ferai attention à toi, etc. Et elle m'a dit, bon, ok. Elle dit, de toute façon, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Elle a dit, je ne peux plus être comme ça. Et ça a été, enfin, voilà, ça a été un moment absolument merveilleux. J'ai vraiment été, j'ai vraiment été très, très doux avec elle. Ça a vraiment été, voilà, je l'ai caressé. On n'a pas besoin des détails de ce que tu lui as fait, mais ok. Bon, voilà. J'imagine que c'était un moment très fort. Et c'était il y a combien de temps, cette histoire ? Là, du coup, vu que ça fait 13 ans, 13 ans qu'en l'ensemble, c'était il y a 9 ans. Waouh. Et depuis, du coup, vous arrivez à mener une vie sexuelle normale ou est-ce que, encore, de temps en temps, il y a des périodes où c'est difficile ? On a une vie sexuelle complètement débridée. Ça l'a vraiment libérée et on est très friands de sexe tous les deux. Trop cool, waouh, super. Et donc, elle, elle se sent complètement délestée de ce traumatisme-là ? Complètement. Waouh, génial. Ça a vraiment été, c'est ce qui me faisait un peu peur au début aussi. En fait, c'est quand on, le fait de ce qu'elle a subi quand elle était jeune et le fait qu'on le fasse, je me suis dit, ça reste d'être du qui tout double, en fait. Soit ça allait la bloquer encore plus ou soit ça allait la débloquer mais enfin. Trop bien. Voilà. Trop cool. Ça l'a vraiment débloqué et c'était, enfin voilà, maintenant, on a vraiment, j'ai plus le mot qui me vient en tête. On a une vie sexuelle, enfin voilà, vraiment très épanouie. Écoute, merci pour ce message d'espoir, mon Alphonse, parce que pour tout ça, tu sais, tu disais maladroitement tout à l'heure que c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de mal, notamment aux femmes, encore une fois, que ce soit un homme ou une femme être victime de viol une ou plusieurs fois dans sa vie, je pense que ça peut être traumatisant de bien des manières. Donc, merci pour ce message d'espoir parce que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient déjà vécu ça et qui s'en rendent compte ou pas, qui refusent un peu de le voir ou pas, c'est quand même une petite lumière au bout du tunnel qui montre qu'il y a certaines histoires où tu peux enfin te défaire de ce genre d'histoire, de ce genre de traumatisme, ça prend du temps. mais tu n'es pas le premier en plus à venir nous raconter ce genre d'histoire, notamment d'une femme parce que malheureusement, il y a plus de femmes qui se font violer que d'hommes, même s'il y a quand même des hommes qui se font violer, il ne faut pas l'oublier. Tu n'es pas le premier à venir nous raconter une histoire d'histoire sordide comme ça où la nana, ça y est, au bout d'un moment, elle réussit à poser ses valises et à retrouver une sexualité épanouie et saine et ça, c'est trop top. Donc merci pour ce message d'espoir. De rien, merci à toi de m'avoir reçu en tout cas. Avec plaisir, on te fait des gros bisous, Alphonse. A bientôt. Ciao. Merci, à bientôt. Ciao. Ça fait du bien ou pas, ce genre d'histoire ? Merci, je regarde s'il veut tourner. Merci à toi d'avoir aidé. Ouais, grave, grave. Pour ça, c'est ceux qui veulent participer, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez une petite pêche par message privé, on va parler de vos histoires de cul, que ce soit des histoires drôles, des histoires moins drôles, des histoires pleines d'espoir, ça peut être beaucoup des questions aussi, n'hésitez pas. Allez-y, envoyez-moi une petite pêche par message privé, vous cliquez sur le lien qui vient d'apparaître dans le chat. Et moi, je vous appelle, c'est anonyme et gratuit, bien entendu. Si tu veux discuter avec moi, mais en privé, tu peux aussi, il suffit de prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr, c'est payant, normal, c'est mon taf, toi-même tu sais, mais ici, c'est gratuit et anonyme. Donc vas-y, n'hésite pas, la, la, la. Qui est-ce qu'on va téléphoner ? On va téléphoner à quelqu'un d'autre. Quand on parle de qui, il y a beaucoup d'Alphonse. Téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, venez nous poser vos petites questions, venez nous poser vos petites questions. Je renvoie un petit allo à mon Alphonse qui ne répond pas. Qui est-ce qui... Envoyez-moi une pêche les autres, parce que décidément, j'ai l'impression que... Alors, attendez. On téléphoner à Alphonse, téléphoner à Alphonse. Il est là Alphonse ou pas ? Bah non, il n'est pas là. Ah si, il est là. Allo ? Allo ? Bonjour. Salut Alphonse, comment ça va ? Ce n'est pas Alphonse ? Oui, mais c'est pour t'anonymiser que je t'appelle Alphonse. Toi, tu es nouveau sur la chaîne. Oui, c'est ça. Alors, tu sauras, les mecs, je les appelle Alphonse et les meufs, je les appelle Gertrude afin de garder l'anonymat. Ok, ok. Voilà, alors on t'écoute, raconte-nous de quoi tu veux nous parler. Alors, c'est une histoire un peu drôle, un peu bizarre, mais en fait, voilà, avec une fille qui était passée à la maison, etc., on s'était un peu chauffé, etc., et il y a eu un petit moment à petit 69 avec je le faisais à petit cunis, voilà, et c'était vraiment un peu bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir un petit fait en même temps, mais à un moment, elle m'a fait caca dessus, en même temps. Oh là là. Non, mais je suis désolée, moi, je raccrochonnais, pitié. Pitié, quoi. Mais la lourdeur, la lourdeur. Quelle lourdeur. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Je bloque cette personne. Hop là. Ah bah non, c'est bon, ça y est, je l'ai bloquée. Allez, on va téléphoner à quelqu'un dont je sais que ce n'est pas un troll. Voilà. Allez, on téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude. Non, non, c'est pas interdit la statophilie, c'est du troll. Le mec, il sait même pas que les mecs, ça s'appelle Alphonse, les meufs, ça s'appelle Gertrude ici. De toute façon, déjà quand il a dit, on a fait, je lui ai fait un petit cunni, déjà je savais que c'était un troll. Déjà, je le savais. Il a pris toute mon énergie. Non mais quel enfer, quel enfer. Allez, réponds, 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 j'ai besoin de toi là, vas-y réponds. Téléphone à... Allez, qu'est-ce qu'il m'envoie une petite pêche par message privé ? D'accord, autant pour... Ah oui, non, non, les trolls, je laisse pas une seconde. Bah, il ne peut pas savoir, tous les nouveaux ne savent pas sur... Non, arrêtez de prendre la défense des trolls, vous allez tous bannir, l'anadictature, c'est normal. On ne défend pas les trolls, d'accord ? C'était un troll, et de toute façon, j'ai des x d'un troll, point. C'était celui qui disait, je sais pas, mais la lourdeur. Bon, eh bien, cette personne ne répond pas. On téléphone à quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui m'envoie une petite pêche ? Les personnes n'avancent. Qui est-ce qui m'envoie ? Envoyez-moi une petite pêche par message privé, une petite pêche par message privé pour parler de vos histoires. On n'est pas mis en valeur, putain. Comment ça, on n'est pas mis en valeur ? Qui est-ce qui n'est pas mis en valeur ? Tu sais, c'est quoi son pseudo ? On le banne, discorde ? Eh bien, comme je suis en... Comme je suis, comment dirais-je, en mode streamer, non, mais je vais vous le donner tout à l'heure. Je vais vous le donner tout à l'heure. Ça se sentait tout de suite que c'était un troll. Les gens sont fatigants à faire perdre du temps pour rien. Les gens ont besoin d'exister. Tu sais, c'est terrible. D'ailleurs, je trouve ça misérable. Parce que c'est con. Comme je propose de venir raconter des histoires ou de poser des questions ou quoi que ce soit, tu peux carrément venir exister en racontant une de tes vraies histoires ou en posant une vraie question, tu vois. Viens exister de façon intéressante. Pourquoi venir exister en essayant de manquer de respect à qui que ce soit ? Je trouve ça vraiment misérable parce que c'est vraiment la preuve que tu n'as tellement rien à dire que tu es obligé de piétiner pour exister, tu vois. Enfin, j'ai tellement de mépris pour les gens comme ça. Allez, surtout que ton live est super utile. Grave, grave. Mais bon, écoute, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu sais, c'est aussi la rançon du succès. Plus la chaîne fonctionne et plus il y a de trolls. C'est comme ça. Je vois, je trouve ça triste qu'un médecin puisse inspirer la crainte pour leurs principes. Mais d'accord, je lirai. Ton site, ça m'intéresse. Bon, bref, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui m'envoie une pêche par message privé pour parler ensemble de vos histoires autour de la sexualité, pour poser vos questions, etc. Allez-y, on a besoin de vous, de vos questions, de vos histoires. On attend vos histoires. On attend vos histoires. On attend vos histoires. Qui est-ce qui m'envoie une pêche, s'il vous plaît ? Envoyez-moi une pêche par message privé. Envoyez-moi une pêche par message privé. Pour partir. Il faudrait limite un modo qui filtre avant les appels. En vrai, tu sais, si un jour, je commence à faire des 2000, 3000 de moyenne, oui, sans doute qu'on fera quelque chose comme ça. Oui, c'est possible. Pour l'instant, non, il n'y a pas encore assez de monde. On est beaucoup. Il n'y a pas encore assez de monde. C'est bon les pêches ? Oui, c'est très bon les pêches. Très, très bon. Qui est-ce qui m'envoie une petite pêche par message privé pour parler ensemble de vos histoires de cul, de cul, de cul, que ce soit des questions, que ce soit des sujets à lancer ? Parce qu'en plus, on peut parler de la scatophilie. Vous savez, la scatophilie, c'est celle des ceux qui aiment bien les délires autour du caca. En soi, on peut tout à fait parler de ce sujet-là. Mais là, bon, c'était un troll, mais en vrai, une fois, j'avais eu une nana qui m'avait appelée pour le coup en privé, mais qui me racontait qu'elle était un peu mal à l'aise parce que le mec avec qui elle s'envoie en l'air, bref, il avait des délires scatos. Et du coup, elle avait besoin d'en parler et je trouve ça hyper intéressant. Mais on peut en parler comme ça, mais juste dire elle me fait caca dessus. C'est vraiment niveau à trois ans. Pipi, kéka, prout. Tu m'as MP sur Discord. Alors, je vais regarder ça. Est-ce que... Non, j'ai personne. Je n'ai personne. Alors, celles et ceux qui veulent participer à la limite, envoyez-moi. Envoyez une pêche sur le salon tout le monde, s'il vous plaît, sur Discord parce que je me demande si... 7TH... Non, je ne te vois pas. Envoie une pêche sur le salon tout le monde, s'il te plaît, que je te vois et que je t'appelle. Ce sera plus simple parce que là, malheureusement... Non, je suis là. Ah, vous m'envoyez une pêche. Super. Alors, on va téléphoner. Super. Elle, là, dans mes messages privés. Allez, on téléphone à Alphonse. 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 Bah alors, je te téléphone là, cette TH. Donc, vas-y, you can... You can... Décroche. You can décrocher. Bah tu décroche pas. You décrocher pas. You décrocher pas. Alors, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Pas ici en MP. Non, non, c'est moi qui ai demandé. Allô ? Allô ? Oui, salut Alphonse. Ça y est, ça y est. Est-ce que tu m'entends bien ? Ouais, je t'entends bien, je t'entends bien. Oh là 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 là, toi t'as une voix de troll. Vas-y, on t'écoute. Non, non, il n'y a aucun troll. Ah d'accord, vas-y, on t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire ? Bah en gros, moi j'ai des petits délirs bizarres. Non, je le sens pas. Je le sens pas. Je suis désolée, mais est-ce que vous pouvez bannir du coup cette personne ? S'il vous plaît, parce que le mec qui hurle en me disant, moi j'ai des petits délirs bizarres. Non, je suis désolée, il y a trop de trolls là. Oh, c'est lourd. Ah mais non, non, non. T'as rien fait, mais si, 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 je te banne. Ban, at nitro zzz. Non, non, je le sentais pas du tout non plus. Non mais non, je suis désolée, moi je me fie à mon instinct, je sens ces choses là. Oh, et j'ai un gros qui est dans le nez. Non mais c'est pas possible. Oui, ça sent le nez. Allez, s'il vous plaît, si vous m'aimez, si vous aimez mon contenu, si vous aimez mon contenu, venez m'envoyer une page par message privé, parce que là, il y a eu trop de trolls, et je me sens agressée. S'il vous plaît, venez poser une vraie question sincère. Là, par amour pour moi, je le fais rarement de vous demander ça, mais par amour pour moi, envoyez-moi une page par message privé, s'il vous plaît, et venez faire une participation de qualité, SVP. Maintenant, est-ce que mes supermodos peuvent bannir du coup ces personnes ? Oui, ça y est, je crois que c'est déjà fait. Putain, les mecs, ouais, grave, grave, oui, c'est 7TH, Guillaume Diamant. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une page par message privé pour venir participer, s'il vous plaît, et m'envoyer, et venir participer d'une façon positive ? Voilà. Si vous aimez mon contenu, si vous voulez me soutenir maintenant, c'est le moment d'envoyer une pêche, parce que là, du coup, j'ai besoin d'une histoire sympa, une histoire cool, une histoire intéressante, sur laquelle on va vraiment être à fond. Là, ça fait deux-trois de la fille, c'est relou. Je suis déjà passée aujourd'hui, j'ai plusé mon quota. Allô ? Allô ? Allô ? Nan ? Oui, salut Gertrude, comment ça va ? Ouais, mais toi, je regarde l'extrême en même temps, et... Ah bah, trop bien. Alors attends, je t'entends, je t'entends, je t'entends très mal. Est-ce que tu m'entends bien ? Pardon ? Oui, je t'entends bien. Ah, super. T'as mis des écouteurs ? T'as mis des écouteurs ou un haut-parleur, non ? Ah, j'ai mis un haut-parleur. Ouais, enlève le haut-parleur, comme ça, on t'entend très mieux. Ce sera cool. Mais, au pire, je vais mettre mes écouteurs pour que ça pourrait marcher. colle ton téléphone à ton... d'accord. Non, t'enlève le haut-parleur et tu colles ton téléphone comme ça. Tu m'entends ? Allô ? Attends, désolée, c'est pas le haut-parleur, je suis sur Discord, et du coup... Ah bon, c'est pas grave. Alors vas-y, on t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire ? D'accord. Alors, du coup, oui, je suis une Gertrude, et j'ai... Enfin, cette année, c'est la première fois que je suis avec un garçon. Ok. Et tout se passe bien, mais en fait, il est le premier dans une grande majorité d'aspects sexuels, tout ça, tu vois ? Ok. Et le truc, c'est que on est en relation à distance. D'accord. Et quand on se retrouve, ben, tout se passe très bien. Enfin, on est content de se retrouver. Quand on fait l'amour, c'est vraiment très chouette. Mais au bout de plusieurs semaines, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à reconnaître quand j'arrive à jouir ou pas. Et du coup, je me demandais justement comment on arrive à... Enfin, je connais pas... Je sais, quand je suis toute seule, quand je m'occupe de moi, j'arrive à reconnaître. Mais quand c'est à deux, j'ai du mal. Du coup, je suis un peu perdue sur ça. Voilà. Gertrude, si t'as du mal à reconnaître, c'est peut-être que t'arrives pas à l'orgasme à proprement parler. Peut-être que tu ressens beaucoup de plaisir, mais que c'est pas l'orgasme. Mais justement, même l'orgasme, je l'ai jamais eu toute seule. J'arrive pas à voir exactement... Ah, mais faut poser la question précisément, Gertrude. Donc, tu sais pas... Ah oui, c'est bien. Tu sais pas ce à quoi ressemble l'orgasme. Oui, je sais pas du tout. Je suis vraiment perdue. Alors, je comprends. C'est un long chemin de recherche quand on n'a jamais trouvé. T'as quel âge, la majeure, Gertrude ? J'ai 21 ans. Ok. Et quand tu te touches toute seule, t'as jamais réussi à atteindre l'orgasme ? J'ai réussi à... à être fantaine, mais pas atteindre l'orgasme. Et vraiment, je vois pas les descriptions exactes. Quand je regarde, je fais des recherches pour voir exactement comment c'est. C'est tellement fou. Attends, attends, pardon, comme ça, vous saurez, je ne suis pas femme fontaine, ça m'est jamais arrivé, donc je sais pas. Les femmes fontaines, la fontaine, ça va avec l'orgasme, non ? Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît ? Parce que what, ça va pas de pair ? Bah oui, il me semble que ça va de pair, ma Gertrude, être femme fontaine et avoir l'orgasme. Alors, Fontaine, on est d'accord, t'as eu un jet, genre t'as eu 10 millilitres de liquide qui est sorti, hein ? Est-ce qu'il y a une histoire comme quoi ? Tu sais, un peu comme les hommes, c'est-à-dire que non, c'est pas parce que t'éjacules que t'as eu un orgasme, mais c'est pas parce que t'as un orgasme que tu vas éjaculer, mais d'une manière générale, ça va quand même très 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 souvent ensemble ou rien à voir ? Parce que attends, le squirting n'accompagne pas toujours l'orgasme, mais survient souvent juste avant. Bien que non essentiel au plaisir sexuel, l'émission de Fontaine peut donner lieu à jouissance décuplée. Ça alors, ma Gertrude, pas de rapport avec l'orgasme. Non mais attends, ça va quand même avec un lâcher-prise qui est important. Donc tu me dis que t'as déjà réussi plusieurs fois ou une seule fois ? Plusieurs fois, mais c'est ça qui me perturbe. Je fais confiance à mon copain, je sais qu'il est très gentil et tout, mais je crois que j'arrive moins à avoir de lâcher-prise avec lui que seule et ça me perturbe, je sais pas comment aller au-delà de ça. Alors ça, c'est normal, ma Gertrude, c'est normal parce que le lâcher-prise, oui, bah oui, quand t'es tout seul, il n'y a personne pour te regarder, t'as peur du jugement de personne puisque t'es solo, tu vois, quand t'es avec quelqu'un, bah tout à coup, oui, il y a le jugement de l'autre, ah bah qu'est-ce qu'il va penser de ma tête au moment de l'orgasme, j'en sais rien, enfin tu sais, des questions à la con qu'on peut se poser. Donc la vérité, c'est que oui, c'est un petit peu plus difficile de lâcher prise à deux, mais ce qui serait super, c'est que tu réussisses d'abord à trouver le chemin pour atteindre l'orgasme toute seule pour ensuite le retrouver avec ton mec. Est-ce que t'as déjà essayé de te toucher avec des sextoys, des trucs qui vibrent, des trucs qui aspirent, des trucs qui font chaud, des trucs qui font froid, ou jamais ? J'ai déjà essayé avec un sextoy justement, mais je ne sais pas, ça me crispe, je n'arrive pas, j'ai essayé la fonction vibration aussi, mais je ne sais pas, je n'aime pas non plus, et même si, je n'arrive pas, je n'arrive pas à savoir exactement comment procéder. Alors la vérité, c'est qu'il n'y a que toi qui peux trouver, parce que comme tous les corps sont différents, mais tu es, enfin vraiment, pour en avoir discuté longuement avec beaucoup de copines, il y a des nanas qui vont adorer telle chose, d'autres qui vont détester, enfin vraiment, mais même la façon de se toucher, même juste le clito, enfin chez chaque femme, c'est différent aussi, parce que tu vas kiffer certaines choses et pas d'autres. Donc vraiment, mais ça, c'est un travail d'exploration en solo, qu'il faut que tu fasses, non, il n'y a rien d'obligatoire, mais si tu peux le faire, c'est cool, parce que comme ça, au moins tu peux apprendre à te connaître, c'est quand même assez chouette. Je pense que c'est les devoirs à la maison, ma Gertrude, en fait. Il faut chercher, il faut aller explorer, tu vois, c'est un travail de recherche. Donc, tu me dis que tu as essayé la fonction vibreur du sextoy, etc. Spoiler alert, c'est effectivement pas parce que tu mets un truc qui ressemble à un zizi dans ta tuche que tout à coup, ça y est, tu vas jouer. C'est plutôt la fonction vibration, effectivement, qui va donner des sensations ou alors éventuellement, si tu aimes bien les womanizers. Je vais y arriver, les womanizers. En fait, d'après ce que j'ai compris en termes de sextoy pour la stimulation clitoridienne, il y a trois choses, tu vas avoir la vibration, tu vas avoir des sextoys qui font une fonction d'aspiration et des sextoys qui vont envoyer de l'air, donc souffler de l'air. Donc, il faut, j'imagine que ça peut être intéressant d'essayer les trois et de les essayer régulièrement. Parce que tu sais, c'est ce que disait un Alphonse la semaine dernière, lui, il nous parlait de plaisir anal chez les hommes. C'était trop intéressant, je vous invite à regarder un replay, c'est le live d'éducation sexuelle de la semaine dernière où le mec, il nous racontait que la première fois qu'il avait essayé de se toucher la prostate, on va dire, même il s'était évanoui, etc., et que la première fois, c'était bizarre, que c'était un peu plus de l'ordre du massage et qu'à force d'essayer, 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 il trouvait un petit peu des chemins vers ce qui lui plaisait ou pas et qu'il avait réussi à atteindre l'orgasme comme ça. Donc, enfin, je ne sais plus s'il était... Bon, bref. Donc, moi, Gertrude, je pense que c'est un travail d'exploration avec toi-même et je pense qu'il faut que tu te donnes des chances de réessayer plusieurs choses plusieurs fois à des moments différents et comme je le rappelle toujours mais je te le répète encore, l'orgasme, le plaisir sexuel, de toute façon, c'est une question de stimulation physique mais aussi à valeur égale de stimulation mentale. Donc, si tu te touches exactement comme il faut mais que dans ta tête tu penses à ta liste de course, tu ne vas jamais ressentir de plaisir. Jamais. C'est vraiment un ping-pong entre la stimulation mentale et la stimulation physique. D'accord. Ok, je vois. Donc, pense à des choses qui t'excitent, pense à des choses qui te plaisent parce que si ça ne te plaît pas, tu n'y arriveras jamais. Ok ? Ok, ça va. Trop bien. On te laisse faire les devoirs à la maison et tu nous tiendras au courant. On te fait des gros bisous. À bientôt, Gertrude. À bientôt. C'est si intéressant. Laisse-toi penser à des choses qui t'excitent et ça te plaît. Ouais, mais tu sais, Velvique Queen, la vérité, c'est que certaines personnes, notamment certaines femmes, sont encore tellement culpabilisées sur la sexualité que même penser à des choses qui les excitent, parfois, elles n'osent pas. Même juste ce qui se passe dans ta tête, tu vois. C'est ouf. Elle a l'air tellement sympa quand tu l'écoutes parler, la Gertrude. Grave. Fais-moi confiance, fonce. Elle doit sentir ça une fois dans sa vie. De quoi vous parlez entre vous ? Tu vas ramasser le DM demain. De quoi tu parles, Joris 112 ? C'est quoi le DM ? Merci, Nad, et merci, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Pour celles et ceux qui veulent participer, vous savez, il vous suffit de m'envoyer... Ah oui, je vais ramasser le DM demain, exactement. Envoyez-moi une petite la Rolex des Womanizer. Ah, c'est quoi la Rolex des Womanizer ? Ah, je veux tout savoir. Je veux tout savoir. DM égale devant maison, OK. Parce que pour moi, DM, c'est direct message. Je ne comprenais pas. C'est quoi la Rolex des Womanizer, vous dites ? Envoyez-moi une petite pêche par message privé pour participer, pour venir nous poser vos questions, raconter vos histoires, lancer un sujet, un débat, ce que vous voulez. On est là pour ça. Du coup, il y a des gens qui ont envoyé des pêches dans tout le monde. Ah, OK. Il a le même prix qu'une Rolex ? Ah oui, parce que si ça a le même prix qu'une Rolex, malheureusement, ce n'est pas abordable. J'ai eu énormément de mal avec ça quand j'étais jeune. J'ai eu une sexualité bizarre. J'avais... J'arrivais à rien. Je faisais comme les meufs dans le porno en pensant que ça allait faire plaisir au mec. Ah, ma bichette. Mais en même temps, c'est normal. Tu sais, c'est pour ça que je fais ces lives. C'est pour ça qu'on parle d'éducation sexuelle au maximum. Enfin, éducation sexuelle, ça veut tout et rien dire. C'est pour ça qu'on parle de sexualité au maximum. C'est parce que c'est en en parlant et tu soulèves un sujet mais tellement intéressant. C'est vrai. Tu sais, comme tu n'as pas de référentiel, le seul référentiel que tu as pour de vrai, visuellement, c'est le porno. Et si tu ne vois que du porno trash, tu te dis, bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Et tu fais ça. Alors que la réalité, c'est que ce qu'il faut faire, c'est ce que tu veux. Les seuls exemples d'intégration sociale avec des humains que tu avais vus, c'était des gens qui se hurlaient dessus. Tu ne saurais pas que tu peux juste parler doucement. Alors qu'en vrai, tu peux. Le porno, c'est vraiment une usine à complexe sexuel. Oui, mais dans l'autre sens, c'est aussi une usine à idées, à stimulation. Enfin, tu vois, il y a aussi des... On ne peut pas trop blâmer le porno... Je vais y arriver. On ne peut pas trop blâmer le porno non plus. Il y a plein de choses super intéressantes à tirer du porno. C'est juste qu'il faut est-ce que c'est normal que le porno ne nous excite pas du tout ? Bien sûr. Bien sûr, ça peut tout à fait ne pas du tout toucher à des cordes sensibles chez toi. Tu peux trouver que ce n'est absolument pas excitant. Alors là, mais ça ne fait certainement pas de toi quelqu'un de bizarre. C'est juste que tu n'aimes pas le côté dégueu du porno. Peut-être que toi, c'est le côté sensuel, le côté hyper connexion, enfin tu vois, des choses qu'on ne retrouve pas ou alors vraiment très rarement dans le porno. Du coup, aucune connaissance, etc., il faut se découvrir quand tu ne sais pas à l'époque, c'était le porno. Maintenant, j'ai 29 ans, c'est différent. Et les jeunes ont la chance, attends, on a la chance de vous avoir aussi pour en parler sans tomber sur des trucs qui sont trop brutaux, on va dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour parler de vos histoires de Hugues, de Hugues, de Hugues, de Hugues. Putain, j'ai grave du monde en avance. Oh là 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 là. Je me demande si notre live n'a pas tourné. Je pense, oui, je pense que notre live a drôlement tourné sur chez des trolls parce que là, ah oui, ah oui, je peux vous dire que j'ai combien de messages d'avance ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que des mecs. Donc, mes enfants, il est en page d'accueil Twitch. Ah, mais c'est pour ça ! J'ai que des trolls. Enfin, je sais que c'est des trolls parce que normalement, je n'ai pas autant de messages d'un coup. C'est que des blases de mecs qui ne sont même pas sur le cerveau. Donc, ne vous inquiétez pas, on sait. C'était en page d'accueil. Cela dit, ça fait plaisir. On remercie Twitch au passage de mettre en avant l'éducation sexuelle. Pourquoi les femmes ne pourront pas être des trolls ? Alors, je suis désolée de le souligner, mais les femmes sont beaucoup plus respectueuses. Là-dessus, les nanas ne se sentent pas le besoin de venir piétiner des choses pour exister. Contrairement à certains hommes. Bah, tu parles de huc en même temps, forcément, tu attires des trolls. Bah ouais, mais c'est trop dommage. Justement, on parle de huc. Pour une fois, il y a des gens qui sont prêts à parler de huc pour de vrai. Pourquoi ? Pourquoi venir troller ? Au contraire, venez participer, les gars. On est là pour ça, quoi. On est là pour parler de cul pour de vrai, quoi. T'as 99 trolls mecs pour un troll meuf. À fond. J'ai jamais eu de troll meuf. De toute façon, c'est simple. C'est toujours les mecs, ça montre le niveau de cul. Non, mais non, on va pas non plus faire des raccourcis faciles et dommages. Mais voilà, quoi. Qui est-ce qui m'envoie une petite page par message privé pour discuter ensemble de vos histoires de huc, de huc, de huc, huc ? En téléphone, à personne, puisque de toute façon, qui est-ce qui m'envoie une petite page par message privé, s'il vous plaît ? Pourquoi elle m'appelle pas ? Alors, mes enfants, mes snipers, là, je peux vous dire qu'on va se faire une grosse vanne de ban sur le Discord très rapidement après. Tu penses quoi de la branlette espagnole ? Bah, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Vous êtes prêts, les snipers, ça va bien le tour du bras. Ouais, c'est un peu compliqué. Vraiment. Pourquoi PTDR ban ? Vous croyez ? MDR, j'en peux plus. Next. Next, bah oui, normalement, ça s'abanne, soyons honnêtes. Est-ce que c'est normal que malgré la 20e, ça me dérange toujours de voir les scènes de cul dans les films, voire juste de s'embrasser ? Oh, mais je suis comme toi. Je suis comme toi. Tu sais quoi ? Tu sais, en ce moment, je regarde Bridgerton et je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, je mets avance rapide sur les scènes de cul. Est-ce que... Pardon, alors, pour le coup, là, c'est moi. C'est moi qui utilise mon propre live pour parler de ça, mais je trouve ça gênant. Je mets avance rapide sur les scènes de cul. Genre, il n'y a même pas de oh, c'est trop bien, ça y est, enfin, nanana et tout. En tout cas, sur Bridgerton, je les trouve gênantes, les scènes de cul. Salut, moi, je viens d'arriver et j'ai une question. No troll, tu parles de quel point de vue une femme parmi d'autres, une formation pour parler de tout ça ? Non, non, une femme parmi d'autres. En fait, je n'ai pas la science infuse. On discute ensemble de choses. Je ne suis pas en mode, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy. Juste, je fais participer le chat. C'est plus une conversation, c'est pour ça que les gens m'appellent. Ne regardez pas Love de Gaspard Noé. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de scènes de cul. Non, mais après, il y a plein de films dans lesquels les scènes de cul, je suis en mode, ah ouais, pas mal. Mais je ne sais pas, dans Bridgerton, je trouve ça hyper gênant. La deuxième partie sera interdite au moins de 18 ans pour Bridgerton. L'actrice a dit qu'elle voulait tout montrer de son corps. Bizarre. Pourquoi ça te gêne ? Je ne sais pas. Surtout la saison 2, je me la suis refaite là. Et je ne sais pas, je trouve ça un peu impudique. En fait, ça montre des choses que je ne trouve pas intéressantes. Tu penses quoi du BDSM ? Alors, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. On en parle beaucoup nous, en live, surtout sur les lives de sexualité. Je pense qu'il y a plein de choses dont on parle trop peu. Je pense que ça souffre beaucoup d'une mauvaise image alors qu'apparemment, il y a plein de gens qui le pratiquent. On oublie que ce n'est pas que des lanières de cuir et des caves sombres dans lesquelles on se fait du mal. Donc, je pense que ça mérite d'être connu. Hello, je t'ai MP sur Discord si jamais. Ok, très bien. Alors, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Hop, là, je vais dans mes MP. Alors, ah oui, c'est toi. D'accord. Alors, c'est quoi cette photo de profil qui est... C'est quoi cette photo de profil du coup, mon enfant ? Mon enfant, coucou, je ne sais pas si c'est un problème mais avant, j'étais attirée par les plus jeunes que moi, 5-8 ans de moins que moi mais depuis que j'ai testé plus vieux de 5 ans, je suis attirée par les plus vieilles. D'accord. Allez, on va téléphoner. J'ai très peur des trolls, là, du coup, parce que je sens, je sens qu'on est visé par les trolls. Mais comme je vous disais, je reconnais les trolls à la voix. Pour rebondir sur un lèvres précédent sur un chirurgie stoutique des vulves, il y a le comp Insta Vulva Gallery qui veut rendre hommage à toutes les vulves et lutter contre les standards du porno. C'est bien, c'est bien. Mais attends, mais ils ne sont pas bannes d'Insta ? Ils mettent des photos de vulves ? Et ils ne sont pas bannes d'Insta ? Parce qu'Insta des seins, tu bannis pas contre une vulve, c'est ok ? Ça, je trouve ça surprenant. C'est comme la série Versailles, c'est hyper sexualisé mais ça correspond à l'époque. Ah non, mais moi j'ai adoré la série Versailles. Je pense que c'est une de mes séries préférées. J'ai adoré. Allô ? Salut Alphonse, je t'entends et toi ? C'est bon, tu peux m'appeler Phénix si jamais c'est déjà mon pseudo anonyme. D'accord, donc toi tu ne veux pas être anonyme ? Moi comment ? Alors je t'entends un peu de loin. Est-ce que tu peux enlever ton haut-parleur ? Hein ? Je ne vais pas enlever ça, je suis sur un Bluetooth, c'est peut-être pour ça. Ouais, est-ce que tu peux juste parler direct ? Je ne sais pas si tu es sur ordi ou quoi, mais juste te rapprocher de ton micro parce que tu es loin. D'accord, je suis déconnecté du vocal, c'est mieux. Tu t'es déconnecté du vocal ? Est-ce que c'est mieux ? Ah ouais, ouais, carrément, carrément. Alors vas-y, raconte-nous de quoi tu veux nous parler. Bah écoute, du coup, comme tu vois mon pseudo, je suis dans le BDSM depuis quelques années. Ok. Et du coup, avec une partenaire, vous laissez essayer du CNC. Je ne sais pas si ton chat te connaît ou si tu te connais. Alors pour moi, le CNC, c'est un truc qui finance les films, donc non, je ne sais absolument pas ce que c'est. D'accord. Consenti, non consenti. En fait, du coup, kidnapping, élimination de cambriolage, ce genre de choses. Attends, alors développe le principe parce que consenti, non consenti, moi j'entends surtout pas consenti, donc c'est-à-dire ? Alors en gros, on se met d'accord par exemple sur, comme je te dis, un cambriolage qui tourne mal, ce genre de choses. En gros, on en parle beaucoup avant, c'est beaucoup de discussions. Et en gros, c'est le but de jouer avec le consentement mais sans consentement. C'est compliqué à expliquer mais en gros, consenti, non consenti, quoi c'est dans le nom. Je ne sais pas si c'est très clair. Non, ce n'est pas très clair parce que pour moi, soit c'est consenti, soit c'est pas consenti. Donc tu peux avoir une sorte, si c'est un role play ou quoi que ce soit, il y a un... Oui, c'est du role play. Il y a un mot, il y a un safe word, il y a quelque chose. Ah bien sûr, on a des signes, par exemple, moi j'aime bien restreindre ce genre de choses. Par exemple, ça sera tapoté trois fois sur sa cuisse un mot, tout simplement, qu'on a défini avant. Il y a quand même des safe words. Ça reste comme... Alors c'est une pratique un peu extrême, tu vois, dans le BDSM mais il y a quand même des règles et surtout, c'est énormément de discussions parce que c'est une pratique un peu particulière, du coup, le CNC. Et alors attends, moi si tu me dis qu'il y a des safe words, ça veut dire que même si c'est non consenti, ça reste toujours consenti parce qu'à partir du moment où tu souhaites retirer ton consentement, tu peux le faire. Ouais, c'est ça. Ok, alors je veux bien en parler. Comme je te dis par exemple, c'est un cambriolage qui tourne mal, un kidnapping, une simulation... Comment ça un cambriolage qui tourne mal ? Genre tu vas chez l'autre et tu fous le bordel ? Ouais, en gros. Mais quel rapport avec le cul ? Bah je vais t'expliquer. Oui, je t'écoute, balance. Du coup, moi mon anecdote, c'était qu'on s'est échauffé avec ma partenaire pour faire du coup un kidnapping. On va sur un parking à 4h du mat', tu vois, un peu stressé, on se met un peu dans l'ambiance. Allez, on chauffe, je l'attrape par les cheveux et je la tire jusqu'au coffre, je commence à l'attacher, baïonner, machin. Je commence à la mettre dans le coffre et du coup, ça a mal tourné parce qu'il y avait des mecs devant nous en train de voler une voiture. Alors attends, excuse-moi, pause sur ton histoire parce que, what the fuck, là vraiment, tu m'emmènes très très loin. Tu sais, moi c'est sexe à nuit. Ouais. À quel moment elle peut tapoter trois fois sur sa cuisse si elle est enfermée dans le coffre et je sais que je m'arrête mais voilà. Ok. Et du coup, moi je vais checker si tout va bien, s'il faut, on arrête. Ok. Si il n'y a rien, genre vraiment, parce que du coup, tu sais, c'est un peu comme une voiture. J'avais entreouvert, tu sais, ma passager, je les avais un peu tirés vers moi. Ouais. Du coup, voilà. Ok. Et donc, vas-y, continue l'histoire. Il y avait des gens qui étaient en train de pétaler la voiture devant vous. En train de... C'est ça, en gros, on était sur un parking à 4h du matin, il faisait nuit. J'entends la sirène retentir, les phares s'allumer et je vois deux silhouettes. Ils étaient, allez, 30 mètres de l'eau, tu vois. Elle, elle a entendu la sirène, c'est tout, mais c'est tout de bien que du coup, elle ne l'a pas vue. Je commence à la détacher, machin, et du coup, c'est une anecdote sur mon kidnapping qui a mal tourné. Mais lol, effectivement, l'histoire est drôle, mais attends, mais excuse-moi, là, j'ai besoin de comprendre ton histoire de kidnapping, là. Genre, vous chauffez, parce que t'es moi, personnellement, à 4h du mat', j'aime bien dormir, tu vois. Vous, à 4h du mat', vous vous dites, allez, on va se faire un petit roleplay, on va faire genre, on se quille. Et surtout, quel rapport avec le sexe ? Dis-moi. Quel rapport avec le sexe ? Parce que vous vous mettez dans une situation qui va vous mettre de l'adrénaline, etc. J'ai bien compris le principe, mais du coup... Après, on va soit chez l'un, soit chez l'autre, le mieux, c'est chez moi. Et du coup, ça finit en... En partie, c'est un mot que je ne veux pas dire, mais c'est un truc avec ma partenaire qu'on avait qui est un peu excitant, qui commence par un V, tu te doutes de quel mot ? Et du coup, on voulait un peu faire ça en RP, tu vois, roleplay, et du coup, c'était un truc qui nous chauffait. Ce côté, quand je te dis simulation de cambriolage, c'est genre, je ne sais pas, on n'a pas fait, mais je te dis, je ne sais pas, je rentre dans son appart un peu, je ne sais pas, entre guillemets, elle a oublié de fermer une fenêtre et je tombe dessus, tu vois, un truc comme ça. Après, ça, c'est nos kinks, tu vois. Oui, c'est ça. Et encore une fois, si tu me dis qu'à partir du moment où elle fait votre petit code, tu t'arrêtes net, pas de problème. Bien sûr. Ça, c'est très important dans le BDSM, le consentement. C'est très important. Oui, il faut s'ouvrir l'esprit quand même. Là, je t'avoue, moi, j'ai un peu du mal. Le jeu de, viens, on joue à se violer. Je peux comprendre. Non, mais c'est normal. C'est compliqué, surtout qu'imagine, elles jouent le jeu jusqu'à fond. Non, il y a des boucs en train de commettre vraiment un crime devant nous. Ils changent de bons procédés, je les ai aidés à pousser la voiture, ils m'ont aidé à la foutre dans le coffre, c'était cool. C'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui s'insurge dans les commentaires et qui dit je trouve ça irrespectueux de penser comme ça à être excité par le viol. Je suis désolée de te le dire, Dengel, mais il se trouve que très souvent, les personnes qui sont excitées par le viol, ce sont des personnes qui elles-mêmes ont subi des violences sexuelles. Donc en fait, c'est un kink, comme tu dis Alphonse, qui est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit, malheureusement. Maintenant, on observe que sur les sites porno, etc., la rubrique viol n'existe plus parce qu'elle eut existé, mais ça n'existe pas du tout. Ouais. Enfin, il me semble, pour avoir vérifié ça il y a quelques années, ça n'existait plus alors que ça eut existé. Le délire de pas consentant, des vidéos où les meufs étaient en mode, non, maintenant, c'est vraiment, c'est plus du tout accepté, c'est banni par les plateformes de porno et je trouve pour le coup que c'est une bonne chose, tu vois, parce qu'on ne peut pas continuer à, comment dirais-je, à cultiver le fantasme du viol. Enfin, ce n'est pas possible, tu vois. Que ce soit entre vous, ça vous fait kiffer, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très présent, ce kink autour du viol et c'est très souvent les personnes qui ont elles-mêmes été victimes de violences sexuelles ou d'agressions sexuelles qui l'ont en elles. Parfois, c'est même un indicateur. Je ne raconterai pas l'avis personnelle de ma partenaire mais je suis assez d'accord avec toi. Voilà, donc le cerveau a ses raisons que la raison ignore. Chacun a ses délires sexuels. On n'est vraiment pas là pour juger, on est là pour en discuter, pour essayer de juste d'ouvrir un débat là-dessus. On n'est certainement pas en train de faire la culture du viol, jamais de la vie. Donc, merci pour ton histoire, Alphonse. je trouve ça intéressant. Alors, dis-moi. Si jamais, je pourrais juste rajouter, tu vois, comme je te le dis, alors c'est sûr que ça peut faire peur parce qu'il y a le mot viol, il y a le mot cambriolage, tout ça. Si jamais, c'est des choses où on discute en amont pendant longtemps, on a des self-words, on a des codes, on a des machins et je trouve limite, alors attention, je ne dis pas que c'est plus sain mais on a ce côté, tu vois, très discuté, consenti, malgré que ça soit, comme je t'ai dit, CNC, consentement. On fait semblant de ne pas consentir mais c'est consenti. Ouais, c'est du roleplay, genre à tout moment, elle m'a dit, le mot, je ne sais pas, on va dire coccinelle, elle m'a dit coccinelle, net, tu vois. Et c'est limite plus sain, tu vois, que des fois, le mec louant en soirée qui va juste toucher la piste de quelqu'un. Sain, Alphonse, on parle quand même de kink autour du viol, malheureusement, le côté sain. sain, attention, plus sain que quelqu'un qui fait un enfant sexuel, tu vois. Voilà, en revanche, safe, je te rejoins parce que pour le coup, tu es loin d'être le premier à venir parler de BDSM ici et tu vois, je ne savais même pas que cette histoire de roleplay par exemple, ça rentrait dans le BDSM mais ok, ce que j'entends, ce que je remarque toujours dès qu'on parle de BDSM, c'est que vraiment, mais le safe word, il est utilisé, c'est stop, mais immédiatement, il n'y a pas de oh mais allez, s'il te plaît, non, non, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment ça. Attention, il y a des tarés, il y a des gens, attention. Ok, donc il faut quand même faire très très attention, quoi qu'il en soit. Dans le BDSM, tu as beaucoup d'histoires de self-fulfant pour ne pas respecter, de personnes qui vont au-delà des limites, attention quand même, si jamais dans le chat, il y a des gens qui veulent se lancer dans ce milieu, surtout vous mesdames, attention. Ouais, après je peux conclure. Malheureusement, c'est principalement des hommes, malheureusement, comme pour tout malheureusement, c'est quand même une généralité qu'on observe et qu'il faut admettre, c'est la vérité. Maintenant pour revenir à Dengel qui s'insurgeait du fait qu'on puisse avoir des kinks autour du viol, encore une fois, on n'est pas là pour s'insurger des kiffs des uns et des autres. Je comprends tout à fait ton point Dengel, je comprends aussi le tien, Alphonse, chacun ses trucs et encore une fois, si vous kiffez autour de vous et que vous ne faites pas l'apologie du viol, je n'ai pas de problème avec ça, vous faites ce que vous voulez dans votre intimité. Merci en tout cas pour ton histoire, Alphonse. Je t'en prie. Et puis on te fait des gros bisous. Une bonne journée, salut. A bientôt, ciao. C'est joué un rapport de force entre deux personnes qu'on s'entend. C'est ça. Moi, j'ai le sentiment que finalement, ce n'est pas tant... C'est plus un rapport de dominants-dominés qui a une histoire derrière. Oui, c'était intéressant parce que pour le coup, moi, je ne savais même pas que ça existait ce genre de scénario-là. Est-ce que parfois, ça va tellement loin qu'il faut des vrais coups ? C'est le principe du BDSM. Il y a aussi des histoires de se faire mal. Donc, se faire des vrais coups, oui. Il y a des fouets dans le BDSM. Il y a des trucs avec des pics, etc. Oui, tu peux vraiment te faire très très mal dans le BDSM. Il y a des gens qui aiment ça parce que ça va les exciter. Après, encore une fois, c'est pour ça que je dis ce qui compte, c'est que toi, tu fasses ce que tu aimes. Moi, à titre personnel, ça ne me ferait pas marrer. Du tout. Moi, je n'aimerais pas qu'on me tape, qu'on me fasse mal ou quoi que ce soit. Non. Mais au moins, encore une fois, j'ai très bisonnour, très coincé du cul. Mais ça me va. Ce qui compte, c'est de faire ce qui nous plaît et de ne pas se foutre la pression. Oui, c'est ça, un roleplay avec dominant-dominé. Je trouve totalement OK et ça ne me regarde pas de toute manière. C'était juste pour le mot viol que j'ai du mal. Ah, mais complètement dégueulasse. Je comprends tout à fait. D'ailleurs, moi-même, ça me fait tiquer. Pour autant, j'ai choisi de ne pas m'arrêter sur ce point-là parce que ce qu'il avait raconté autour était quand même malgré tout très intéressant. Et puis, encore une fois, si c'est ça son kink, ce qui compte, ce n'est pas de faire l'apologie du viol. Voilà. Les coups dans le BDSM, c'est très rare. Les cravaches et fouets dans le BDSM sont faits pour faire du bruit, mais pas mal, mal. C'est des jouets. Ah bon ? Ah bon ? T'es sûre ? Parce que moi, j'ai cru comprendre que s'il y avait une branche du BDSM, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y en a beaucoup, beaucoup, ou s'il y a vraiment des gens qui aiment ressentir de la douleur, quoi. Donc, alors moi, j'ai pris l'expérience de son CNC, comme il l'appelle, dans New York Police Judiciaire. C'est con, mais mine de rien, dans les séries, tu apprends pas mal de choses dont tu te doutes pas. Ok. Il y en a qui aiment, non, ça dépend. Il y en a qui kiffent vraiment et font mal. Oui, c'est ça. T'as du BDSM aussi, tu provoques des douleurs. Bah oui, on est d'accord, on est d'accord. Mais c'est une minorité. Pax is use, qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Tu sais, c'est super, parce que ici, les gens viennent parler un peu de leur délire sexuel et c'est aussi pour ça que j'ai laissé... Il a utilisé le terme où, bon, bah oui, c'était l'arking autour du viol. On n'aime pas ça du tout. Mais bon, ça existe et c'est quand même intéressant d'en parler. Pour autant, il vient nous raconter quelque chose d'hyper exotique. C'est aussi pour ça que je vais pas couper la parole. C'est hyper intéressant de savoir que ça, ça existe. Et ouais, il y a des gens qui kiffent ça. Parce que justement, qu'est-ce qu'on en sait de ce qui se passe dans le lit des gens ? Qu'est-ce qu'on en sait de ce qui se passe dans les fantasmes des gens si on leur coupe la parole à chaque fois qu'ils ont la chance de s'exprimer, tu vois ? Elona, j'ai longtemps hésité à parler. Je voulais juste dire tant que mec, j'écoute souvent et je trouve extrêmement triste les trolls de se sentir écoutée. Désolée, il peut y aller, je remercie quand tu étais en ligne. Oui, ça m'a... Avec plaisir. Oui, je suis d'accord avec toi, ça fait chier qu'il y ait des trolls. Après, encore une fois, c'est la ronction de la gloire. Si ma chaîne YouTube fonctionne bien, je sais bien qu'il y a des... Ma chaîne Twitch, pardon. Je sais bien qu'il y aura des trolls à la clé, c'est comme ça. J'ai des snipers au max. T'inquiète. Oui, il y a une pratique où les gens se suspendent par des anneaux via des personnes... Oh ! Rête ! Ah ! Ça, c'est... Ah ! Trolls, c'est l'égal, je vis d'elle grande. Ah oui, mais moi... Donc, oui, OVG, c'est entairement de vie de garçon. Des histoires de kidnapping, mais... Oui, oui, j'ai la même chose avec mon petit ami, mais c'est le roleplay du dominant dominé. Dans le milieu gay, il y a le top dominant et le bottom dominé, mais il y a aussi le versa, versatile switch. Alors là, tu m'as perdue dans tes mots de vocabulaire. Il y a des pinces aussi. Ah oui, 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 bon, bref, bref, bref. Parlez pas trop de violences physiques parce que moi, j'ai un peu du mal, je suis très visuelle et du coup, j'imagine les trucs là, ça me... Oh ! Ça me... Oh ! Oh ! Erika Lust propose un porno féministe avec des femmes non soumises ou non rabaissées comme la plupart des rossides pour ne pas les citer. Super intéressant et plus naturel. Ok, bon bah écoute, merci pour l'info. Les pinces crocoures et liées à la batterie de la boîte. Oh ! Quel enfer ! Bon allez, arrêtez, les plumes. Pourquoi tu parles de plumes ? Après, le BDSM, c'est pas que la violence physique, c'est aussi beaucoup de douleurs mentales également. Oui, de douleurs, de peurs, enfin, en fait, le BDSM, j'ai l'impression que c'est surtout repousser ses limites, que ce soit sur de la douleur physique, la douleur mentale aussi, sortir de sa zone de confort. J'ai l'impression que c'est surtout ça, le BDSM, et sortir de sa zone de confort de façon de plus en plus extrême. Pour moi, c'est ça, parce que tu vas assumer des choses que naturellement, t'aurais pas assumé. Tu sais, le fait d'être dominant, le fait d'être dominé, tu sors de ta zone de confort quand tu fais ça, quand t'es attaché, tu sors de ta zone de confort, quand on te fait mal, tu sors de ta zone de confort. Enfin, tu sais, j'ai le sentiment que c'est ça, sortir de sa zone de confort pour être dans la connue, pour se forcer à lâcher prise. J'ai, moi, de ce que je comprends du BDSM, c'est ça. Oui, c'est plus une histoire de limites et de contrôles dominants-dominés. Voilà. Le chat qui me fait penser au film Réservoir Dogs de Quentin Tarantino. Je ne connais pas. Je n'aime pas trop Tarantino, il y a trop de sang. Oui, c'est vrai. Alors, c'est des adrénalophiles. Oui, sans doute, sans doute. Soumy va. Bah, honnêtement, Rulio, je ne comprends pas. Enfin, ce n'est pas une bonne excuse, quoi. Ce n'est pas une bonne vanne. Trop de pieds dans les films de Tarantino. Bah, peut-être qu'il est fétichiste, tu sais, des réalisateurs fétichistes des pieds, il y en a un. Beaucoup. Je te suis, sur un moment sur Insta, je te trouve très bienveillante. Tu proposes quelque chose de rafraîchissant. Je te conseille de regarder un peu les contenus de... Je ne sais pas qui c'est. Non, je ne regarde pas les contenus des autres créateurs de contenus parce que, justement, j'aime bien faire ma sauce. Je n'ai pas envie de m'inspirer de ce que font les autres parce que, tu sais, si tu t'inspires, ça devient différent et j'aime bien avoir ma petite patte à moi. Moi, j'aime trop quand ma femme, elle me fait mal. Eh bah, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi si tu aimes ça et qu'elle le fait. Après, il y a aussi des gens qui vont se trouver très frustrés parce que, bah, eux, clairement, ils vont kiffer le délire de, ah bah, tiens, j'ai envie que tu me fasses mal, j'ai envie que tu me reposes dans mes limites, etc. J'ai envie de tester le BDSM ou qu'il soit soft ou pas. Et l'autre qui va être en mode, ah mais non, moi, c'est mort. Et là, tu te retrouves comme un con parce que, du coup, soit tu restes avec cette personne, soit tu n'y restes pas, mais tu ne peux pas forcer à quelqu'un à avoir un délire sexuel, c'est difficile aussi de forcer quelqu'un à ne pas l'avoir. Donc, ah, c'est très instructif, même les personnes du chat ont des connaissances et je trouve ça génial. Mais à fond, encore heureux ! Mais tu sais, mes lives ne sont absolument pas basés sur mes connaissances parce que, alors sinon, je peux vous dire qu'on aurait fait le tour depuis longtemps. Non, le live, les lives, mes lives, sont basés sur vos histoires, sur vos connaissances. Donc, que ce soit vos connaissances ou pas, c'est, encore une fois, c'est parce que c'est un échange que c'est intéressant. Tarantino est fétichiste, c'est connu. Ah, d'accord, il a écrit une scène et s'est intégré comme acteur juste pour pouvoir lécher les pieds. Ah, mais qui, ah, ça par contre, c'est pas ok. Enfin, ça j'aime pas du tout. Moi, j'ai toujours aimé souffrir avec ma femme, c'est une autre dimension, surtout quand elle me met la boule dans la bouche. Bah, écoute, tant mieux, tant mieux pour toi. Oui, j'ai le sentiment qu'il n'est pas loin du troll, mais toute ma vie scolaire à l'aide de mes connaissances. Oui, elle fait toujours des gros plans sur les pieds des actrices dans ses films. Bon, bah voilà, écoutez, on saura. Je regarde si j'ai quelqu'un qui n'est pas un troll pour participer. Non, j'ai toujours cette grosse salve de potentiel troll, donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai pas de nouvelles personnes, sauf si là, dans les secondes qui arrivent, il y a quelqu'un qui m'envoie une page par message privé pour poser une question, raconter une histoire ou quoi que ce soit. Il nous reste un peu de temps, donc allez-y. Sinon, on va s'arrêter là, j'ai envie de vous dire it's fine aussi. Je regarde, je regarde Evan Tuellemann, non, personne, et bah écoutez, sur cette bonne parole, j'ai envie de vous dire merci infiniment d'avoir participé à ce live. Triste, je suis un troll. Ah, peut-être oui, peut-être. Bonjour, je viens d'arriver, comment allez-vous ? On va bien, merci. Donc, merci à toutes celles et ceux qui ont participé, merci à toutes celles et ceux qui ont raconté des histoires. Bon, écoute, merci pour le stream, avec grand plaisir, merci Nat pour la matinée, merci d'être là, merci à mes snipers qui font toujours un travail de ouf, notamment quand on parle de cul. Je vous donne rendez-vous demain matin de 9h30 à midi et je pense qu'on va parler de vos histoires croustillantes. Donc, vivement demain. Merci à toutes et tous. Sebez-vous, followez-vous, envoyez les bits. À demain. Bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501